du coup voilà pour faire un petit résumé de ce qu'on avait fait précédemment en gros on avait aidé une meuf à récupérer j'ai pas des objets qui ont coulé de dans le lac en fait qui appartenait à ses grands parents donc je pense que ses grands parents sont morts dans le lac qu'elle voulait récupérer des objets qui leur appartenait et donc on l'a aidé et alors on a aussi aidé un nain qui voulait récupérer ses chariots et donc voilà enfin c'est vraiment le un résumé très très court de de ce qui s'est passé précédemment je regardais un peu au niveau des quêtes ce qu'on doit faire donc là il ya ok les jetons de poudlard mais ça d'office c'est super aléatoire va falloir recommencer à chercher partout et alors on doit aider ici une inconnue et donc commencer les épreuves je suppose que ça a débloqué les épreuves de merlin quoi du coup on va partir là dessus mission principale ah ouais c'est vrai qu'avant on avait fait que des démissions secondaires je pense si je peux tracer ici dans l'eau je vais devoir nager ça me prend de déplombe déjà là je sais pas si mon perso peut peut sauter en fait non il peut pas sauter ainsi peut sauter autant pour moi que j'appuie sur la touche de saut ça faisait rien donc c'est pas ça ils ont dû passer par là réfléchis et dis moi j'aurais vu qui selon toi je suis occupé avec mes recherches je n'ai pas le temps de victor rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps tiens quand on parle du loup monsieur rockwood aimerait te dire deux mots un élève tu n'es pas ok ça commence direct en baston ok ah ouais c'est vrai genre ça va j'esquive bien maintenant il va faire de la magie ancienne voilà ok le combat est déjà terminé va falloir que je m'améliore en combat alors un nouveau type de d'ennemis a été ajouté la section collection de votre groupe de sorciers vous y retrouverez les informations précieuses sur les ennemis notamment sur leur vignes et vulnérabilité à certains sorts ok au final j'ai le hockey à fond genre j'ai cru que vraiment j'allais gerber quoi ça c'est parce que j'ai trop manger en fait dès que je mange trop je mange trop vite j'ai ça oh punaise ok vas-y bam la magie ancienne voilà il était tout juste le protégo il y avait un type qui m'avait attaquer non tu vas le regretter par contre en vrai en combat je suis quand même fort comment dire non pas fort mais mes combats sont vraiment genre mode je bourrine les sorts et c'est tout vas-y on va lui parler pour voir ce qu'elle nous veut est ce que ça va oui grâce à vos excellents sortilèges de défense je dois dire pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper des serpents cendres la petite bande de brigands et d'escrocs au service de victor rockwood il s'intéresse à vous c'est une longue histoire mais merci pour votre aide et bien vous les avez évité pour le moment pria m'avait prévenu que ça devenait dangereux je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent c'est qui pria c'est vrai moi je suis pas courant de ça vous avez parlé d'une certaine pria oui c'est mon épouse je dois mon intérêt pour merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves une pouffe souffle pur et dur potioniste de génie elle a une boutique dans l'allée des embrumes c'est une marchande itinérante elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les island par contre je vais peut-être me faire des ennemis mais je me dis le fait que la meuf là elle soit mais du coup lesbienne est ce que c'est un choix pertinemment voulu pas en fait je me dis c'est vraiment un truc de fou comment je sais pas toute la communauté harry potter et tout un peu mettre la pression sur du coup jk rowling comme quoi les transphobes et c'est pas juste titre parce que pour moi c'est un peu infondé mais c'est ouf comment ce que maintenant dans tous les les jeux dans tous les films on doit tout le temps inclure certains personnages certains types de de gens de la société vraiment pour représenter tout le monde après voilà genre je critique pas pour moi ça me dérange pas mais en fait c'est intéressant de remarquer ça en fait je trouve vous menez des recherches n'aura très duel à votre service historienne et archéologue grande spécialiste de merlin et aussi je me demandais si au niveau du son du jeu c'était pas trop fort mais normalement je pensais bon on va mettre c'est extraordinaire merlin de la légende du roi oui lui même merlin a étudié à poudlard je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissé là il y a des siècles des installations vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout j'ai décidé de les appeler les épreuves de merlin je crois qu'il les a créés pour divertir ses camarades de serpentard lui qui adorait les puzzles et les énigmes et je réponds juste un message vite fait parce que sinon ça va péter comme on dit voilà je suis entièrement à vous maintenant entièrement entièrement abonnement passé inaperçu à sérieux comment ça mais c'est pas déjà la deuxième fois que un abonnement qui passe inaperçu bord de casse super plaisir merci mec genre incroyable moi j'y suis saucé là mais ouais du coup je me suis dit vas-y on va refaire un peu de au corps cégacy comme ça faisait longtemps ça faisait quand même peut-être trois semaines un mois que j'avais pu j'ai pu stream ça du coup j'ai écouté la moitié du dialogue je crois qu'ils a créé pour divertir ses camarades de serpentard ok ouais c'est les énigmes de merlin ça a l'air trop cool moi j'aime bien les énigmes en fait je comprends votre intérêt pour merlin j'aimerais en savoir plus sur les épreuves dans ce cas laissez moi vous dire un secret personne n'a encore compris comment il fonctionnait mais je crois avoir fait une percée majeure je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves la mauve douce une plante très utile omniprésente dans les écrits de merlin je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompu en étudiant l'écriture de merlin je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon et je me suis dit que la mauve douce était censée être placée au centre des symboles précisément aux punaises des énigmes je tiens mal à la tête ça va être horrible deuxième fois tu as quelque chose tu as quelque chose contre moi ou quoi mais en fait mec je te l'ai pas dit mais en fait quand tu tu te sub et tout mais genre spécialement toi ben voilà ça le prend pas en compte non mais en fait j'ai remarqué quelque chose c'est que quand on se quand on sub en fait avec prime je sais pas pourquoi il la notif n'apparaît pas et alors il faut généralement quitter le live et du coup le relancer et de là il ya un message qui apparaît pour te dire voilà est ce que tu veux partager ton abonnement ou ou rester inaperçu quoi et du coup je sais pas pourquoi ça fait ça comparer justement un sub traditionnel alors que au final c'est quand même c'est quand même pareil on veut dire et du coup tu as déjà fait les la mauve douce oui attends c'est vrai toi tu avais joué au cours de ces questions en fait c'est déjà fait alors les épreuves de merlin après j'imagine que c'est pas trop 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 compliqué les épreuves de merlin après georges doit être honnête j'aime bien tout ce qui jeu un peu de puzzle qu'on appelle ça oui il faut un peu réfléchir perdre des énigmes etc et du coup en vrai genre si vous avez des jeux comme ça moi je suis preneur ça m'intéresserait quand même grandement même si je suis à chier mais j'aime vraiment bien que dois-je faire maintenant nous sommes en territoire inconnu je me demande à quoi servent ces bûchers le problème en fait des des jeux un peu puzzle et des puzzles en général et des énigmes dans les jeux vidéo le problème c'est que quand je suis en live je me concentre pas et je suis plus concentré sur le chat à parler et donc ok le fait de parler mais genre vu que je me concentre pas sur l'énigme je commence à faire n'importe quoi et voilà quoi on peut pas l'incendie ah bah voilà c'est vraiment con en fait l'énigme genre c'est super facile comme ça à chaque fois où où j'aurai un peu de difficulté de temps en à autres j'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite en effet mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant pourquoi a-t-il disparu comment cela fonctionne-t-il je dois me replonger dans mes notes toutes les épreuves sont-elles comme celle ci pas exactement mais ouais voilà elles sont pas toutes les mêmes ces plantes caractéristiques et ce tourbillon si vous en voyez libre à vous de tenter de les résoudre pour ma part j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces si vous deviez en manquer vous en trouverez après au lard je dois y aller j'ai été ravie de vous rencontrer ok ok en vrai je suis chaud de faire le restant des décennies par contre pour les trouver ça ça va être encore un casse-tête mais ouais du coup jacob a été ta journée qu'est ce que tu as fait à travailler qu'est ce que tu as fait de beau est ce que tu as joué à metal gear solide ouais merde il y avait encore des notifiés en dessous hop ça on peut récupérer ok c'est vrai que j'avais oublié qu'ils ont pouvait récupérer des apparences pour notre sorcier ok on va regarder un peu le restant des quêtes à accomplir ouais en fait on n'a pas de quêtes principales pour le moment mais on a toujours des notifs dans ce succès à ben voilà les autres quêtes apparaissent pour finir bon bah on va aller accomplir cette quête donc on a on doit trouver le message de ce crop dans la cours et voilà les notifs ici en fait c'est vraiment genre je sais pas comme une maladie mais je suis obligé d'enlever ça parce que sinon je me sens pas bien vraiment il ya un truc qui me dérange et le hibou y express à ça c'est par contre c'est intéressant parce qu'on peut lire du coup ah voilà scrope le le gobelin bonjour jeune serpentard scrope c'est tout c'est que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur figue scrope peut vous aider et vous pouvez des scrope rendez vous dans la cour derrière la pendule vous verrez vous ne pouvez pas la rater vous ne pourrez pas la rater et n'en parle à personne surtout pas au professeur black black ok bon ben let's go on va aller dans la cour c'est marrant en fait du coup j'ai lu un peu pour rien à pagnon ça va bébé tôt ah je viens de lire une lettre pour qu'après en fait la lettre se lise directement dans le jeu du coup je suis un peu dègue c'est rock genre vraiment chaque fois ce que j'ai envie de dire comment ça mon ref qu'est ce qu'on doit faire avec ça qu'est ce qu'on t'ai pas fini manger ta glace mais en fait je suis à peine rentré que j'ai directement manger genre j'ai pas eu le le temps de venir chercher une glace pense qu'il faut faire quoi avec ce truc si la caisse le genre tu penses que si je la tire ici la caisse ça va faire quelque chose beau je sais vraiment parce que je dois faire tant pis mais ouais aujourd'hui j'ai mangé une essai de pâte sauce tomate avec un petit steak de poulet par après avec des épices à poulet poids c'est un de ces bengueurs genre incroyable un poulet qui pique bien là et puis du coup avec sa petite patate qui pique aussi et ça m'a mis très très bien alors ce comme c'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé manque-t-il quelque chose ce qu'on pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement ce qu'on peut laisser un autre message après le pompe dans le cercle de pierre fait fait attention non pas la personne frère c'est exactement ce qui nous a dit juste avant qui est ce crop ouais en plus on sait même pas qui c'est mais on voit son visage mais c'est vraiment genre c'est vraiment l'histoire d'harry potter retracé mais genre j'ai l'impression c'est les 7 harry potter retracé dans un même jeu vas-y on va ah bah il est là le message et comment est ce que je dois faire pour attraper le message genre à part faire un axio ou un à temps peut-être si je suis ici non je vais pas faire ça je n'ai aucune idée il fait avec cette caisse à la con vas-y attend la caisse on va peut-être la tirer de là peut-être que si on fait ça on me dit pas que je vais galérer pour un truc de merde comme ça oh mais j'ai envie de crever quand ce comment doit faire pour prendre ce truc ci à temps récupérer comme ça oh là là on a juste à faire un axio genre c'est bon genre ça attire directement la lettre pourquoi on a besoin d'aller la chercher en ce temps alors vous y êtes presque approché des citrouilles juste après le cercle de pierre regardez dans l'une d'elle vous pourrez peut-être aider le pauvre scope scrope et son coeur brisé des citrouilles ok je crois que je sais où aller mais du coup ça a été ta journée qu'est ce que tu as fait aujourd'hui genre c'était pas j'étais bien amusé c'était chiant c'était fatigant moi ma journée était fatiguante quand même en fait en fait c'est pu se lever tôt et revenir tard et par contre j'ai un c'est mal de dos mon gars mais en fait j'explique le problème c'est que quand c'est sur une chaise du bureau comme ça et n'était pas bien mis toi genre c'est pas forcément des chaises super ergonomique pour pour le dos et moi je préfère être un peu couché sauf que les chaises elles sont super droite mais bref n'est pas c'est pas quand ça qui est grave le problème c'est que quand je me positionne sur pc l'écran est de côté le clavier comme ça et en fait je me positionne un peu mal je pense et du coup ça tire un peu sur les muscles de mon dos et donc voilà je pense que c'est peut-être pour ça que que j'ai mal au dos plus aussi le train le siège qui n'est pas très très confortable parce que c'est des trains qui datent de la guerre tu vois j'ai vraiment avec les banquettes une dégueulasse et pas du tout confortable eh ben ça m'a un peu une équipe d'eau parce qu'en fait tu sais pas te mettre bien j'étais plus droit comme ça et et c'est pas agréable en fait donc voilà ok on a éclaté là je dirais la pastèque mais c'est une citrouille ok notre jeune soeur pantard doit brûler d'impatience à présent que je n'ai ce qu'on pour bord de l'eau et du quai abandonné harry et puis chier bonjour j'espère que c'est pas une farce j'en ai marre de ce crop honnêtement j'ai envie de voir ce qui me veut oh j'espère que si je saute de là non ça je pensais prendre des dégâts mais en vrai ça va ah ouais il ya des cratères et tout on était déjà venu en fait je crois ici non je pense qu'on était déjà venu la fois précédente et je sais plus ce qu'on avait fait par contre merci d'avoir fait le déplacement scrope est mon nom scrope sert le directeur scrope est dans la famille blague depuis des années excusez moi pour tous ces messages scrope voulait être sûr que nous n'étions pas suivi qu'est ce qui se passe ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve scrope peut vous en dire plus en échange de votre aide mais vous ne devez en parler à personne surtout pas au directeur il ya un truc qui me dérange dans sa voix en fait genre j'aurais préféré avoir une petite voix un peu comme un peu comme de billes en fait genre c'est con mais c'est une fois qu'ils fassent un peu puce gobelins enfin pas gobelins en fait parce que c'est un elfe non un peu une un peu une voix d'elfe en fait ce genre une vraie voix d'elfe genre j'ai pas dire comme goloo mais genre dans ce style là une fois un peu plus aiguë là c'est pas une voix ça c'est une voix trop grave pour pour l'elfe du coup qu'est ce qu'on peut lui répondre bien sûr que plusieurs pour toi je préfère éviter d'énerver black si je peux saper l'autorité en tirer profit en vrai malveillance max désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel continue scrope n'a pas l'intention de désobéir au directeur en fait scrope veut lui faire une surprise apollonia black la défunte maîtresse de scrope paix à son homme était élève à poudlard il y a plus de 50 ans avant sa mort elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre scrope pense qu'elle les a prises dans son caveau privé elle délirait à la fin la pauvre petite elle a confondu de la belladone et du sureau scrope a essayé de l'avertir j'en suis désolé mais quel bénéfice en tirera tu si je trouve les pages scrope pense qu'un anneau de famille appartenant aux blacks se trouve dans le caveau scrope aimerait le donner au directeur apollonia a interdit à scrope d'entrer dans le caveau il y a longtemps scrope continue de respecter sa demande scrope n'a jamais osé demander l'aide d'un élève mais quand scrope a su que vous cherchiez ses pages scrope a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau vas-y attend on va lui demander déjà on va faire tous les dialogues comment c'est que j'ai trouvé un livre attend comment sais tu pour le livre et qu'il manque des pages scrope et les autres elfes de maison savent échapper au regard scrope entend et voit bien des choses dans le château scrope s'est gardé un secret ok et parle-moi de l'anneau dis-moi en plus au sujet de cet anneau précieux il porte les armoiries de la famille black le directeur serait reconnaissant si scrope le lui rapporter et qu'est-il arrivé à ton oreiller j'avoue les blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles un jour scrope a agacé cette chère apollonia et elle s'est un peu emporté avec un hachoir dans les mains scrope a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon coeur bon allez on va y aller parce que nous aider tous les deux je m'en occupe scrope est soulagé scrope espérer que vous accepteriez de l'aider en tant que serpent d'art apporté ce pain grillé au caveau près de la côte posez le sur le piédestal qui s'y trouve bonne chance en vrai du coup je me demande si en fonction de la maison en fonction de la maison qu'on choisit est ce qu'il ya des quêtes différentes en fait genre est ce que par exemple je m'explique si on avait choisi une autre maison qu'est ce qu'on aurait eu oh ouais chez la pierre là est ce qu'on aurait eu la même quête et l'aurait dit ouais en tant que bon griffondor cerdex ou boussou et il aurait fait son speech oh merde c'est quoi ce poisson c'est je ne sais pas ça aurait donné lieu à une autre quête en fait complètement différente par contre tu vas te calmer direct retourner un feu en jeu sur le dos comment ce qu'on fait oh merde je peux plus refaire mon sort non je pense qu'il va falloir que j'esquive ses sorts à temps peut-être que si j'esquive ça va le retourner oh merde il y en a un deuxième et chier non en fait j'ai pas ça fait rien oh maintenant ils sont trop vas-y tant pis on va on va les enchaîner oh j'ai pas j'ai pas fait attention oh j'ai pas fait attention non plus oh mais je vais crever en fait comment ce que je me soigne encore ok oh mais il y en a tout plein là genre j'ai fait au bon moment je crois oh merde par contre je pense que quand c'est en rouge j'ai intérêt à esquiver parce que sinon oh là 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 oh là là j'ai envie de crever j'arrive pas à leur tourner sur le dos par contre tant pis ah si attends non il est mort j'en veux plus de ce combat je sais qu'en fait je fais pas le poids et qu'ils sont bien trop fort pour moi enfin bien trop fort genre ah non je peux faire de la magie ancienne je vais faire ça parce que voilà j'en avais un peu marre de lui et du coup genre le combat il va durer vraiment longtemps parce que j'ai l'impression que mes soeurs ils seront pas assez puissants pour vraiment rivaliser quoi oh non le protégo là ça n'a pas fonctionné d'ailleurs faudrait peut-être que j'aille me refaire des potions non parce que je vois que en termes de potions je suis un peu ça y est oui je suis un peu à diminuer quoi tu vois oh j'en veux plus ok plus que 1 et je tape le temps des esquives en vrai je pense que je devrais quand même me protéger genre vraiment faire une protection et renvoyer le coup du coup voilà bon donc on est parti pour aller explorer la grotte d'ailleurs l'orage j'ai pensé un truc je sais pas si tu es encore là ou alors je sais pas si tu as mis le truc en fond mais j'avais pensé à quelque chose et je pense que bah ça ça peut te faire plaisir comme ça peut faire plaisir à plein de monde comme ça peut me faire plaisir et voilà mais du coup j'attends que tu sois là pour pour lâcher mon idée astucieuse mais la grotte ici elle inspire pas confiance en fait ok il ya déjà c'est ici ok le coffre ok 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 ça mène vers des trésors mais ça ça va être choix trouver une carte elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes je vais la garder pour l'instant on va faire un petit réveil du haut pour voir il ya juste ça non ah oui voilà on doit prendre quelque chose d'autre pas vrai est-ce possible un visiteur je suis richard chouka j'étais élève ici comme vous il y a un siècle comment avez vous fait pour trouver ce lieu c'est un elfe prénommé scrope qui m'envoie il a dit que je trouverais un anneau de la famille black ici ah je vous demande pardon mais j'ai vendu l'anneau il ya longtemps pauvre scrope il doit encore pleurer apollonia je ne jette pas la pierre j'ai volé tous ces trésors uniquement pour l'impressionner mais en vain hélas j'ai pensé qu'une carte secrète chapardé à pives piquerait sa curiosité mais elle a levé les yeux au ciel pourquoi l'embêté j'avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre c'était assez gênant on va dire je peux les avoir j'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien je ne les ai plus j'ai pensé que si apollonia se fichait de la carte en elle-même peut-être me mènerait elle vers quelque chose qui l'intéresserait alors j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée et puis vous devinez ce qui s'est passé ensuite j'ai une idée et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages offrir ça ça sent le bourbier de malade en fait attend déjà qui t'a coupé la tête frérot je crois savoir comment vous êtes mort mais qui vous a fait ça j'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné c'est tout ce dont je me souviens bref si vous allez dans la grotte préparez vous je ne puis vous dire pourquoi précisément mais vous le saurez vite attention courant d'air ouais donc en gros il sait même pas comment il est mort et pourquoi du pain grillé c'est vrai ça pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer oh c'était l'idée d'apolonia les calmars adorent le pain grillé on ne vous a pas appris ça à poudre là dehors quoi il dit calmar genre je veux dire moi j'ai toujours dit calamar pas calmar je sais pas ça m'a fait bizarre en fait d'entendre calmar comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur je ne lui ai pas volé les pages directement je les ai simplement trouvé dans son sillage de destruction il ne se lasse jamais de casser des choses livres bouteilles armure tout ce qui peut semer le chaos il les a lâché après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque ok bon on va le rejoindre de la forêt alors c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages je vous rejoindrai dans la forêt je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet si la vue de et bien de mon squelette décapité ne vous gêne pas elles sont à vous tranquille moi ça me gêne pas j'arrive genre je récupère tout ce qui a récupéré c'est le type qui a aucune race il lui reste trois shillings il les prend bon du coup là va falloir un peu nager ça c'est pas évident de nager parce qu'on va pas très très vite et on va les rejoindre de la forêt en même temps attendez j'ai envie de regarder une chose sur les objets tout qu'on a en fait donc on a déjà on a une quête principale ok ça c'est ce qu'on doit faire retourner voir ce crop les clés du diddl ça c'est une quête un peu secondaire et utiliser la carte avec les bougies flottantes pour trouver le trésor ok bah écoutez on va terminer la quête principale et après je pense on va aller voir le trésor quand même en fait c'est ça que je voulais faire c'est pas en fait je me dis du coup c'est pas directement dans notre inventaire on doit pas le prendre comme on dit depuis l'inventaire comme ça donc ça c'est toutes ces lettres ok ouais en fait je pensais qu'on aurait vraiment accumulé plein de cartes et qu'on aurait dû les prendre depuis l'inventaire à chaque fois mais c'est bon à savoir ça c'est toutes les lettres ok prix d'excellence en botanique ok et ici toutes les plantes qu'on a bon bah oui encore tous les objets de collection et tout ça ça m'énerve en fait d'avoir les notifs du genre vraiment je me dis c'est vraiment des trucs j'ai envie de se retirer je sais pas c'est une manière plus rapide de le faire j'ai vraiment supprimé les notifs de je dirais du jeu complet mais non enfin voilà là on est bon on peut continuer du coup on va continuer par là hop d'ailleurs je sais pas si une bonne idée que je fasse ça je sais pas un par réflexe je vais tout le temps faire le chemin à pied peut-être il faudrait que je prenne des tp ou quoi bon là dans ce cas là c'était pas forcément nécessaire mais je me dis si je dois retourner au château est ce que je prends un tp je fais la route à pied je préfère faire la route à pied parce que je me dis peut-être qu'il y a des coffres sur le chemin quoi mais bonjour ce crop grâce à toi j'ai pu entrer dans le caveau d'apolonia le pain grillé était la clé j'y ai rencontré un fantôme richard chouka qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais moi ce garçon n'était pas assez bien pour apolonia qu'en est il de l'anneau des blagues chouka l'a hélas vendu il y a bien longtemps c'est malheureux en effet ce qu'on va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur scrop tirera une certaine consolation du fait que le jeune serpentin a trouvé ce qu'il cherchait merci encore scrop sache que tu fais honneur aux elfes de maison ah ouais moi je veux ce pouvoir là aussi je sais pas si c'est possible en fait par la suite de la voir mais j'aimerais bien d'ailleurs c'est quoi ça qu'on a débloqué parce que ah ouais et des attributs dégâts infligés par les frangueux réduit ok en vrai pourquoi pas c'est pas qu'on a rencontre tous les jours non plus donc bon du coup je vais aller faire la la quête secondaire ah oui on a aussi je vais essayer de faire la quête secondaire je sais pas si donc ok forêt petit pont une bizarre un genre de petit portique on va essayer de chercher ça je pense ça doit pas être très très loin je sais pas si d'ailleurs on a ouais il n'y a pas de chemin qui est indiqué forcément parce que ben on doit le chercher par nous mêmes vas-y il ya un ça aussi je pense après on pourrait l'ouvrir je sais pas comment ce qu'on fait par contre là il ya oui c'est vrai ça je me souviens peut-être que si on fait non chez moi ouais c'est vrai je me suis en fait je me souviens précédemment on avait essayé de faire plein de trucs pour pour l'activer ça fonctionnait pas et pour finir on avait abandonné du coup du coup du coup du coup en vrai vous savez quoi on va faire la mission enfin la quête principale il texte ou installé ça par contre c'est enfin vous le voyez pas parce qu'il ya la cam mais on va faire la mission principale et en plus on peut débloquer expérience donc en vrai c'est intéressant quoi et après en fait je me dis si on passe un instant sur un pont près d'une forêt voilà des lieux qui ressemblent au à l'endroit indiqué sur la carte à ce moment là on pourra se permettre de chercher un peu aux alentours j'ai des ballons j'ai pas vu je me dis à ce moment là si on passe à côté on peut se permettre de regarder un peu et pourquoi pas du coup et le trésor et de façon je pense de manière générale en fait j'ai un peu sont le jeûne et enfin en termes de d'énigmes et tout il ya un poil quand même de difficulté on va pas se mentir genre pas non plus genre trop 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 facile mais c'est pas insurmontable genre vraiment des fois je me dis des énigmes c'est vraiment bête bon bête pour la majorité des gens comme on dit mais quand je dois faire moi même les énigmes en vrai je suis là je galère pendant une heure parce que je trouve pas comment résoudre certains trucs et donc voilà là bas il ya des des pires à ramasser on va les rassets un voilà pierre de lune ouais non ça ressemble pas trop aux endroits de la carte à temps parce que en vrai ce pont ici il me dit quelque chose je pense pas que c'est que ça soit ici je pense pas ça ressemble un peu au pont mais il n'y a pas les autres éléments de la carte genre comme l'espèce de de petit portail si on peut dire ça comme ça portail en pierre je sais pas comment on appelle ça et aussi bah du coup la forêt mais bon je pense que la force de jouer on tombera dessus donc pas de problème qu'on dit no suicide ah attend ah ouais il ya des trucs ici je sais pas si on peut ah ouais on peut rentrer autre cool est ce qu'on peut est ce qu'on peut les monter je sais pas comment ce qu'on fait à tentant ah mais attend mais je lance des trucs là en fait hoche un connard j'ai lancé du chou j'ai pas fait exprès j'ai lancé du chou bon je sais pas on sait rien faire avec le sombral tant pis là il ya un cadenas qu'on peut toujours pas ouvrir on va continuer notre route alors en fait j'ai l'impression que genre vraiment on doit on doit vraiment trahir d'un peu l'histoire principale avant de commencer à faire tout ce qui est un peu secondaire l'exploration du coup enfin j'ai dire les coffres mais ça fait partie de l'explo et bah oui à part l'émission principale l'émission secondaire enfin forcément après tout le reste on ramasse quand c'est sur le passage mais je pense pas que ça soit vraiment nécessaire de vraiment le le tryhard maintenant parce qu'on n'a pas toutes les clés en main pour pour vraiment tout accomplir et compléter il ya des ennemis là bas vas-y on va aller se battre un coup voilà la magie ancestrale en vrai c'est tellement chaud la magie ancestrale genre oh yes en plus on peut voler des sous bon on va peut-être fouiller les coffres après en plus sans m'en rendre compte j'ai accompli l'objectif donc en vrai tranquille bah à l'aise du coup à l'aise à l'aise bon on va déjà récupérer tout ce qu'il ya ici voilà ici il ya des petites bourses de shilling et récupère aussi et là bas j'avais vu il y avait il ya ça ici j'ai vraiment aucune idée de ce qu'on doit faire avec ceci mais c'est pas grave on aura une idée une idée plus précise plus tard il ya encore un ennemi là bas tout en haut vas-y je vais aller l'attaquer et je vais aller voir en fait j'ai envie de me confronter à des bonhommes là ah bah c'est de nouveau un bras connu en vrai ils sont pas si chaud que ça comment ce qu'on fait pour passer ici ah voilà je me dis au moins j'aurais pu sauter au dessus de la barrière quoi voilà on va descendre ici on va on va arrêter de nos conneries on va aller sur la mission principale et comme je dis il ya plein de trucs qu'on devra faire plus tard parce que ben forcément on n'a pas n'a pas toutes les capacités en main pour pour accomplir tout maintenant quoi c'est enfin ce qui est vraiment un peu dommage en fait je trouve parce que à attendre là on peut cueillir des choses ah non ça c'est en fait ces épreuves de merlin ah bah oui voilà je me demandais bien ce que c'était ce petit icône de on dirait du blé fin de feuilles ah ouais du coup on doit faire ça ici on fait chier ouais pour le coup il y a encore des ennemis là bas oh vas-y on va ah ouais c'est des loups en vrai en vrai de vrai chien noir bon en vrai les chiens ils sont pas tellement chauds voilà j'ai vraiment aucune idée de ce que je dois faire avec ceci ah bah voilà ok ça mérite d'être clair ah ouais mais en fait je pense que je dois juste éclater les boules ok mais en fait les défis de merlin sont pas du tout compliqué c'est vraiment je vais pas dire à chier mais je clique sur une notif dark souls et je tombe sur sa ah 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 et ouais mon gars et ouais il ya quoi maintenant on va de boycott comme le pâle attend mais genre comment ça va boycott comme le membre bleu sажи les boycottes jean qui a beau colompe pas là partout j'avais pas seuls qui la boycott 1 moi je ne me souviens pas de cet épisode le enfin personnellement décide pas voir du dark sauce ah mais attends en vrai je me stoppe une seconde parce que il y aura bientôt du dark sauce c'est juste que là pour le moment aujourd'hui ça n'aurait pas été possible mais là j'ai un petit truc tu vas voir je vais me mettre comme ça ici et ouais les gars et ouais on voit pas tellement très très bien en fait j'essaie de trouver un angle où on voit voilà 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 il ya trois disques dedans trois putains de disques de dark sauce pour vraiment tomber en dépression quoi genre faut dire les termes on va vraiment tomber en dépression avec ça parce que voilà je dis les termes ça date d'il y a il y a quatre heures attends comment ça il y a quatre heures quatre heures ou quatre ans c'est encore nouveau pour ça mais ouais attends je vais débrancher mon téléphone en même temps en fait dark sauce la trilogie mais du coup les trois cd donc dark sauce 1 attends je vais te lire dessus ce qu'il y a il y a dark sauce 1 remaster dark sauce 2 dark sauce 3 dark sauce 2 je crois il est aussi remaster tous les dlc des trois jeux et ben voilà en fait les dlc c'est quand même aussi une part importante et c'est aussi un coût parce que on se rend pas compte mais c'est un truc de fou quoi et du coup tout ça pour 33 euros ouais il ya que sur ps4 dark sauce ouais il n'y a pas de version ps5 du coup c'est pour ça j'ai pris sur ps4 mais on se rend pas compte que pour 33 euros ça fait 11 euros par jeu mais c'est un énorme braquage genre je suis bien content de ma petite affaire et il ya ça sur du coup amazon amazon.com.be si je me trompe pas et sur bol.com les deux sont à 33 euros et amazon france il est un peu plus cher mais du coup enfin voilà genre moi je me suis dit giga braquage genre honnêtement le vrai batman est entre les trois celui du milieu c'est le batvers ou quoi attend mais du coup j'ai pas vu ce que tu m'as envoyé sur sur insta du coup parce que comme je travaillais tout aujourd'hui je sais pas je sais pas trop trop attention non c'est ce que tu viens de m'envoyer maintenant t'es ma insta ok 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 attends je vais aller voir une seconde alors j'ai ok c'est une meuf ah oui ok ok donc elle dénonce un peu genre des des types qui font des choses bah du coup pas pas du tout tolérable faut dire le terme agression sexuelle ok l'homme pâle ça fait maintenant deux ans que j'entends dans le milieu de la musique des témoignages de femmes et ont subi des gestes déplacés et non désirés d'Antoine Lompal je répète toute l'industrie musicale est au courant ok 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 et le deuxième nicolas bedos et gérard depardieu mais gérard depardieu ça fait déjà un moment genre tout le monde est au courant tu vois genre il ya déjà eu plein de trucs spéciaux après enfin c'est vrai que en vrai c'est vrai je me dis le type il commet des actes mais au final il n'y a jamais rien eu et bah parce que en fait c'est tellement une industrie pourri de de l'intérieur dans le sens où il ya des gens ils sont ultra protégés pour leur image pour les marques machin il ya tellement d'argent en jeu que voilà quoi mais c'est fin en fait ça va dégoûte même le fait d'avoir ça et lors par contre nicolas bedos je sais pas du tout c'est qui je sais pas du tout c'est qui nicolas bedos en fait je vais aller voir une seconde sur internet nicolas bedos dramaturge ah ouais mais il a pas fait il n'a pas présenté des émissions style pk express ou quoi lui j'aurais il me semble qu'il avait présenté des émissions comme ça enfin en tout cas ça ça me semble qu'il est présenté des émissions comme ça bon je vais rejoindre le point de la quête je fais juste une courte pause pour fermer les volets tout comme il commence à faire un peu sombre tiens ah tiens 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 ah ça serait pas ici qu'il ya le ah bah c'est ici qu'il ya le trésor peut-être que si je fais un lumos je le trouvais non non parce qu'il faut des bougies spéciales je crois oh merde j'aurais peut-être pas dû sauter dans l'eau comme un con comme ça ah ok j'arrive pas à remonter je sais pas du tout il est ce trésor ici bon quoi qu'il en soit c'est stéphane rotenberg qui présente saab alors je confonds avec stéphane rotenberg autant pour moi j'ai l'impression qu'ils ont la même gueule bon je fais une vraiment une courte pause je ferme les volets parce qu'il commence à faire sombre et du coup après on verra pas et ça sera pas très très quali donc j'arrive vraiment à tout de suite voilà je suis heureux je quitte de live si tu danses pas le quoi couber au retour mais en vrai en vrai de vrai j'étais mettre un peu de bouffe au chat aussi parce que voilà genre pour pas laisser mourir de faim connaît mais voilà je suis soufflé j'ai dansé la danse du quoi couber je suis je suis mort je suis à bout de souffle genre vraiment et c'est chaud de pas avoir de cardio comme ça voilà alors en vrai dans les clips de fou non non pitié heureusement je sais pas fait pendant longtemps en fait mais qu'est ce que j'allais dire ouais et punaise la dernière fois quand j'ai été travailler j'ai pris le train et en fait j'avais une correspondance mais les correspondances de base je pense on a c'est pas beaucoup de base on a six minutes pour prendre la correspondance ce qui est très très court genre le train dès que tu as une seule minute de retard c'est terminé tu le rate en fait et donc ce qu'il ya eu c'est que en gros enfin voilà le train était en retard il avait quoi et de base il avait cinq minutes de retard mais je sais pas là le train avec cinq minutes de retard il a tracé à fond et donc je suis arrivé à la gare pour ma correspondance avec du coup un retard de il me restait trois minutes pour prendre le train et donc sur les trois minutes que j'avais pour prendre le train j'ai tapé le sprint de ma vie mais genre vraiment j'ai dépassé tous les autres navetteurs vraiment un gros gros sprint de fou et je suis rentré le premier dans le train et voilà quoi genre vraiment j'ai fait mais la séance de sport de ma vie et je suis assez fier de ça parce que du coup j'ai gagné la course à la gare quoi et grâce à ça j'ai pu avoir mon train chose que d'autres gens n'ont pas eu quoi tu racontes trop ta vie mais justement genre il est cool ma vie je sais pas vous aimez pas genre ok j'arrête je raconte ma vie sur ton live moi non c'est vrai pardon je m'excuse je m'excuse d'avoir raconté ma vie vous revoilà richard chouka j'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir seul un serpentard serait assez rusé pour retrouver mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort essayez de trouver un bain d'oiseau lorsque vous l'aurez découvert dite intra muros je crois que c'est du latin ou du grec comme vous vous en doutez je n'ai jamais été très attentif à l'école barbie est cool sinon ouais en vrai je pense je vais je vais aller le voir au ciné drôle et intelligent directeurs principaux sont parfaits en vrai après c'est cool parce que je revue toute la pub qu'on a fait pour ce film vaut mieux que ce soit quand même un banger tu vois à quel point ces souvenirs me reviennent oh non il ya plein de vous savez plus on se rapproche plus les souvenirs me reviennent il voudrait mieux que je vous laisse faire rester sur ce chemin je vois openheimer dimanche elle est faite voilà j'ai raconté ma vie mais en vrai le mieux c'est de faire le combo des deux sur la même journée mais ouais en vrai je me dis vas-y je vais peut-être aller voir openheimer je sais pas genre ça je sais pas elle raconte quoi l'histoire mais voilà genre j'avoue que je suis pas du tout ip et parce que ben voilà j'ai pas trop suivi les les critiques cinéma et tout mais et maintenant c'est bien peut-être j'irai voir quoi ah ouais je oh non il ya des centaures là bas attends tu penses que je peux aller à leur dire bonjour tiens revenez ici bordel j'aurais arrêté de me fouiller sinon je vais vous claquer le cul en plus ils ont des grosses que tu vas là comme ça genre j'espère l'astérion passe pas sur le live parce que sinon il va s'exciter voilà qui dit se propose ça pour 12 euros je crois ah ouais finesse le combo des deux pour 12 euros en vrai ça va c'est pas mal c'est une belle pro n'est peut-être qu'un voleur mais il a dit la vérité ah ouais c'est vrai que je suis pas assez de réveillus et plein de trucs à ramasser des chicons de mer ici sachant que c'est heureux la place pour un film bah openheimer ça contre la bombe nucléaire en vrai ça peut être pas mal parce que moi tout jusqu'à un peu nucléaire comme ça ça m'intéresse quand même en fait c'est quoi ce truc ci wesh c'est quoi ça qu'est ce qu'on doit faire avec ça bon par contre j'ai trop peur et je voyais des trucs bouger tout mais en fait c'est le chat du coup je commençais à stresser euh 12 balle 12 12 euros au balle putain de merde je suis dans quoi sachant que c'est 10 euros au pâté après openheimer j'ai envie de voir en en imax vu qu'il était fait pour des bouffe tout t'es dans dofus mec à fond c'est comme dans dofus il règne une atmosphère étrangement solennelle ici les serres sont si majestueux bon attendez je vais péter un plomb parce que ça correspond à la description là le chat tu vas arrêter tout de suite ouais j'ai fait sortir le chat parce qu'en fait j'aime pas que enfin ça me dérange pas qui reste dans la maison et tout mais il a toujours un peu sa phase où il pète un plomb et du coup il est chiant parce que ben il court partout il saute surtout les meubles et ça j'aime pas parce que ben du coup il commence à griffer plein plein de meubles à s'accrocher aux tentures et et en fait je me dis bah si je te laisse faire bah on voilà quoi on va plus retrouver on va retrouver les tentures en lambeaux et on va avoir une maison de je veux dire un peu de baraki comme ça tu vois du coup voilà comme ça j'ai réglé ce petit suicide ok les chats sont des sauvages non mais en fait c'est pas des fois ça va il est calme mais par moments c'est chiant je veux dire c'est comme un enfant tu tu pètes aussi un plomb tu t'as envie de le mettre au coin tu vois oh merde je me prends déjà des gros coups de ma face là voilà c'est comme ça qu'on fait des protégo lui par contre il a mort plus pour les autres voilà ça va j'arrive à bien le maîtriser le stupéfix ces fidèles ne risque plus de prévenir à maintenant voyons un peu ce que chouka voulait montrer qu'est ce que j'allais dire aussi ouais du coup je pense que là maintenant que j'ai acheté dark sauce bah à mon avis je vais peut-être faire plus de live sur dark sauce du coup et alors j'ai pensé à un autre truc mais que j'ai déjà fait du coup c'est enfin ça paraît con mais c'est vraiment créer un serveur discord moi je pète un peu comme mon chat fait ses griffes sur mon siège du bureau ouais c'est chiant en fait on est d'accord c'est trop chiant genre je sais pas va les faire sur un arbre dehors comme tous les autres chats tu vois c'est pas fait pour faire ses griffes dans la maison mais du coup après le problème c'est que on se rend pas compte mais il y a des gens qui qui tolèrent ça tu vois parce qu'ils sont là ouais je suis trop amoureux des animaux je peux pas je peux rien refuser à mon chat et tout et c'est un peu comme l'éducation des enfants c'est que si tu laisses tout faire bah tu sais plus mettre les limites tu vois moi je le vois comme ça c'est que ton chat si tu le laisses tout faire un jour quand tu vas l'engueuler il va pas comprendre pourquoi tu l'engueules si maintenant genre je sais pas il fait tout le temps la même connerie tu l'engueules à chaque fois bah il va le faire quand tu seras pas là tu vois mais demain je me chier dans le cul perso non non j'ai bien lu le commentaire parce que maintenant il va falloir assumer je ne supprimerai pas bah si on va rentrer dans le tombeau de chou casse moi aussi je suis rentré dans un tombeau de chou casse une fois mais je suis pas ressorti indemne dans le tombeau de chou casse je sais pas si t'as la ref de ça mais chez moi ils ont des arbres à chat où il y a où il y a les arbres dehors mais tu sais que moi j'ai même pas d'arbres à chat genre vraiment à chaque fois il va dehors oh des champignons qui piquent ça c'est des champignons qui piquent qui piquent que t'en a mal à l'estomac ouais du coup je disais en vrai c'est une idée à la con et je l'avais déjà fait mais bon en vrai tu vois c'est le problème c'est que j'ai peut-être pas assez de viewers et ça fait un peu prétentieux de parler comme ça en ouais je me crée un discord nanana ça fait un peu trop le streamer confirmé tu vois mais je me dis ça peut être pas mal en fait de créer un discord parce que je dans le sens où imaginons ben je sais pas là je me dis vas-y on fait une soirée culture et tout ben ça permet peut-être de ramener plus de monde tu vois on reçoit directement la notif sur discorde je vais mettre un maximum de gens au courant en mode tel jour on essaie de se réunir où on trouve à aller une date qui convient à tous tu vois que mettre de la notif sur twitter ben ouais ok mais je sais pas par exemple pour d'autres joueurs que je connais pas forcément irl ou 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 qui me suivent pas forcément sur twitter bon je sais je vais parler avec ton ex l'ex d'un pote pas forcément ton ex et genre c'est vrai ça ou enfin ce que je veux dire c'est que ouais c'est enfin je sais que tu troll mais genre est ce que tu parles vraiment à l'ex d'un de tes potes ou pas du tout c'est ça que je veux dire compétentieux je dégage du live ouais c'est ça dégage dégage de toute façon les viveurs comme toi je les ai jamais aimé moi genre comme toi genre ils ça me débecte je suis grave chaud pour le live culture ouais mais c'est ça en fait je me dis l'idée l'idée est trop bien tu vois mais j'ai pensé à ça c'est que ouais j'avais un truc rouge ici non ah ouais ah ces araignées oh merde j'ai pensé à ça parce que en gros j'avais un viewer qui est venu sur mon live et et il m'a dit ouais c'est quand que tu fais un live culture tu vois parce qu'on en avait parlé une fois qu'il était là et du coup je me dis bah j'en sais rien tu vois genre la fois où oh merde ah ouais je dois enchaîner un 20 tirs sans me faire toucher et du coup bah comme je veux dire ah au soir je vais me mettre un fort à ce coup sur la ta ligne dame gueule un bon match de piss hein merde j'arrive pas à terminer ce que je dis en fait du coup il ya un joueur un joueur qui est venu il m'a demandé ouais c'est quand que tu fais un truc culture et tout parce qu'on avait parlé sur sur un des live une fois que j'avais fait et donc mais forcément je peux pas le type je peux pas le mettre au courant parce que s'il me suis pas sur twitter ou quoi ben voilà et donc je m'étais dit bah autant faire un discorde un discorde en plus t'as vu ça permet de poster des petits trucs que t'as pas forcément envie de poster sur twitter j'ai pas des accomplissements que tu fais dans dans un jeu vidéo ou quoi et et voilà quoi et je sais pas ça crée un peu comme une petite communauté même si au début on est que 5 bah après je suppose ça va augmenter tu vois euh mais bon pour être 4 sur le live c'est vrai que c'est con euh non je parle à personne moi je demande rien à personne je suis bien seul ah ça je te reconnais bien c'est pour ça qu'au soir tu te mets des fameuses gousses fleur athéline dinde gueule monsieur mais euh ouais non mais après pas question de toucher à ça après je me dis bah en vrai c'est pas trop le problème des 4 je trouve euh parce que en vrai euh ça va encore tu vois c'était 4 genre euh je dirais en vrai il y a moyen de se créer des des bons délires et tout tu vois genre on est là d'abord pour se marrer et puis bah peut-être ça va attirer d'autres gens tu vois sur sur le coup mais euh enfin voilà c'est plus c'est plus pour mettre au courant un maximum de personnes et euh je sais pas j'ai en vrai je vais exploiter l'idée en vrai si ça flop bah quand pis quoi de toute façon ça me ça me coûte rien comme on dit sauf euh du temps mais pas d'argent donc en vrai la feuille elle régale même la communauté de la feuille tu l'as non je j'ai pas euh j'ai pas euh j'ai pas euh non là par contre j'ai vraiment pas la ref genre euh je pars du live j'ai la phobie des araignées de toute façon on a jamais vu de toi ici mec genre euh tu peux partir quand tu veux oh le giga coffre avec une écharpe de bout de feu chinois ruby vas-y je vais mettre ça j'aime bien les écharpes de chinois c'est toujours un peu euh ce que j'ai préféré en mode enfin je vais souvent en magasin m'acheter euh des écharpes de chinois genre euh je conseille vraiment à tous ceux euh qui font des fashion faux pas ça va vous euh vous portez dans la vie vous allez avoir un flot de zinzin et euh c'est grâce à ça que j'ai été embauché d'ailleurs que mon employeur m'adore parce que j'ai une écharpe de chinois la communauté de l'anneau tu joues à sa copie mais t'as pas l'original la communauté de l'anneau frère genre je te jure euh j'ai pas la ref genre je fais pas exprès hein mais euh genre en mode vraiment euh vraiment communauté de l'anneau pour moi genre euh à part le seigneur des anneaux je vois pas de enfin je comprends pas ce que ça va avoir avec Harry Potter la communauté de l'anneau vas-y je crois rien à mort où on a une façon un conseil pour moi alors euh parce que j'ai 0 fashion faut pas réel c'est vrai je peux que qu'approuver ce message et qu'être d'accord avec ça d'ailleurs moi aujourd'hui je me suis bien sapé petit polo blanc et tout petit pantalon euh bleu marine comme ça euh je me sentais bien frais la communauté de l'anneau c'est dans euh le seigneur des anneaux ouais mais euh c'est peut-être un peu honteux ce que je vais dire mais j'ai jamais regardé euh le seigneur des anneaux du coup euh je sais pas si c'est grave ou ou si vraiment j'ai raté un truc enfin genre euh si c'est si vraiment j'ai raté un truc ou si euh bah c'est pas grave plutôt la communauté de la feuille c'est pourtant discord bref ouais non en vrai euh maintenant maintenant j'ai la ref on peut faire ça mais je me dis en vrai en vrai de vrai voilà genre euh si je peux déplacer cette plateforme l'idée peut être sympa parce que euh bah voilà comme j'ai dit ça permet de mettre un maximum de gens au courant euh et pas forcément enfin c'est plus pour des gens que je connais pas euh irl en fait je trouve parce que bah je sais pas par exemple comme toi euh je veux dire euh comme le rat ou quoi bah forcément j'ai pas besoin de faire ça quoi Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement quoi couber comme on dit bah ouais t'as raté un sale bail ok bah c'est bon je vais je vais commencer par m'y mettre alors ah ah ouais on peut faire ça comme ça vas-y je vais sauter là dessus ça bouge hein cette plateforme c'est que tout le temps le axio en fait je le maintenais pas je sais pas pourquoi genre vraiment je suis trop euh un un débile et du coup ça permet de choper plein de trucs rien ne m'empêche de me servir ici voilà et là en dessous je sais pas ce qu'il y a par contre vas-y on va aussi ramasser ça des feuilles de dictam mais donc voilà genre ici à mon avis fin de semaine ouais en vrai je promets rien on va essayer de faire ça à mon avis je pense que je vais juste créer euh à partir d'un modèle euh le discord et euh et voilà quoi parce que j'en avais fait un mais le problème c'est que je faisais pas assez pub pour le discord et je passe et je parlais pas dessus en fait donc forcément il serve à rien après je me dis si j'ai si j'exploite l'idée faut que j'exploite à fond les livres seigneur des anneaux c'est un peu le papa de lire de l'héroïque fantasy harry potter c'est bien poupé de ça heu bordeaux ouais ok world of warcraft tout ça tout ça ok ok ouais bah ouais je pense euh attend déjà harry potter je pense c'est début des années euh 2000 non même 2001 qu'il a lu le premier film c'est pas quand le premier film est sorti mais c'est je pense 2001 et alors à mon avis seigneur des anneaux ça doit être en 1999 alors genre dans ces oeuf là en tout cas bah attends y'en a que deux genre vraiment ça doit être euh pas 90 euh euh bah du coup début 2000 y'a pas un troisième truc ici le symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les barrages oh merde attends et pourquoi là y'a des wesh je sais pas comment il est là bas en fait ah il est là bas là bas derrière ok 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 ouais mais je peux pas faire un incendio juste là bas ah mais j'ai pas besoin de faire incendio wesh moi je pensais qu'on devait faire incendio parce qu'il y avait une petite flamme sur euh euh C'est comme symbole quoi, donc je me suis dit il y a une flamme on met un incendio Je suis vraiment en fait ce que je me rends compte c'est que je suis vraiment le pire joueur Je sais pas comment ce que vous faites pour rester et genre kiffer vraiment les lives Parce que je me dis à me voir jouer vraiment ça donne envie de se tirer les cheveux Genre je sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont envie de se suicider Mais voilà moi je vous conseille si vous me regardez jouer Alors vraiment pour votre santé mentale appelez directement SOS suicide Genre ou les trucs anti-dépression tout ça mais faites quelque chose avant que ça soit trop tard C'est juste de la prévention mais je suis pas sponso ni rien C'est le type qui s'y croit un peu trop là Je suis pas sponso Non le premier film des deux sagas c'était 2001 Ok mais les livres c'est 97 pour le premier Harry Potter Et 37 pour le Hobbit Euh attends 37 genre 1937 Et le seigneur des anneaux en livre donc la suite du Hobbit c'était en 54 Genre 1954 il y avait le Hobbit putain mais genre En fait dit comme ça ça me choque parce que pour moi c'était un truc genre gigaressant et en fait je me dis je suis un peu loin de m'imaginer que ben je veux dire Ça me choque déjà des années 50 et même en 37 il y avait des livres qui justement qui parlaient de cet univers là et je trouve ça choquant en fait je me dis Est-ce que quelque part le Hobbit était pas en avance sur son temps parce que tu sais 1937 le monde était peut-être pas prêt à ça en fait Je sais pas si ça a eu vraiment un succès direct ou si ça a eu un succès Euh Qu'après l'adaptation en film Mais je suis un peu curieux de connaître un peu tout ça Bon après tu vas me dire j'ai quand même renseigné par moi même sur internet Mais bon là actuellement Voilà quoi Je pense que c'est pas le genre de truc que tu trouves vraiment en deux clics Faut lire plusieurs articles pour voir un peu l'impact Bah de De la popularité de Du Hobbit quoi Oh les lunettes ici Direct Oh quel banger Genre On dirait Charlie la chocolaterie Bon les lunettes elles ont rien à voir avec ça mais Vas-y c'est juste parce qu'on a un petit chapeau une Une écharpe chinois qui va bien comme ça Euh bah Ok Tolkien Tolkien Je suppose que c'est le créateur du Hobbit A créer des elfes et le langage qui va avec Ok je savais pas du tout Non franchement en fait je pense que c'est juste que je suis pas Je suis pas habitué avec ça parce que je suis juste un Un Comment dire On va dire un consommateur occasionnel Enfin genre Dans le sens où Bah pour moi Bah voilà quoi genre Ouais je vais regarder mais c'est pas genre le truc Je kiffe par dessus tout Tout ça tu vois Genre comme Harry Potter Enfin Je kiffe bien Moi le jeu je le kiffe bien Les vraies fans d'Harry Potter le kiffe pas Mais voilà parce que moi bah en soit Juste là pour Enfin comme ça en simple fan tu vois C'est pas que je connais tout par coeur C'est étrange J'aurais cru que Richard Schuka se serait intéressé à ce but Mais il y a aucune trace de lui Oh merde Je crois que j'ai fait une connerie En vrai si je pète tous les trucs ici avant que ça m'attaque On se croirait pas un peu comme dans Borderlands D'ailleurs Borderlands Euh Non je vais pas dire Ok je vais m'équiper de matériel que j'ai trouvé Je vais pas dire qu'il faudrait qu'on y joue Mais genre ça manque un peu d'y jouer en fait Genre je trouvais le jeu vachement cool Et voilà c'est tout ce que je veux dire Genre vraiment c'est un jeu que j'avais vraiment kiffé En fait en jouant Et je sais pas pourquoi on a pas continué Je pense aussi parce que c'est un jeu Que quand tu joues tout seul C'est pas forcément amusant Genre dans le sens où Ouais tu fais tes quêtes tout seul et tout Mais Genre c'est quand même mieux avec un pote On va pas se mentir Ah j'ai encore quelque chose d'autre dans mon inventaire Ah oui le chapeau Le chapeau Bon bien Bon je quitte le live Moi je dois taffer Ça va mec Bah du coup Bon taf Faudrait relancer Ouais bah Je pense Bah vas-y en vrai En vrai dis moi une fois Genre quand tu joues quoi Euh Moi il est installé de toute manière Je peux pas passer par là Bah dis moi quand tu joues Et euh Bah enfin Y'a moyen qu'on tape ça Genre En détente comme on dit Mais du coup merci d'être passé Genre ça fait place On a bien papoté C'était marrant Genre Mes petites Mes petites vannes Qui mettent toujours du baume au coeur Action Et les tiennes aussi Et du coup bah bon taf Genre je sais pas ce que tu dois faire Mais j'espère que ça va aller Euh Ok On doit terminer le combat Sans utiliser de potions de soins En vrai facile je pense Ça va Bah en vrai ça va Genre niveau combat Genre Oh merde J'ai pas su faire le protégo Je pense que c'est parce que j'avais un peu trop mitraillé les sorts Et du coup j'ai pas su faire le protégo Ok Euh Vas-y on va récupérer ça ici Hop Ça me tabasse ces champignons Qui Qui ont des petites pointes Comme ça en fait Et c'est vrai que Tant qu'on est dans la grotte ici Autant tout ramasser Enfin les coffres et tout Sur notre chemin Richard Chouquin n'a pas fouillé cette grotte soigneusement Parce que Ça fera Un peu chien en fait De De visiter la grotte par après Et de Revenir Aux endroits qu'on a déjà fait Pour refaire des coffres Alors qu'on peut Déjà tout taper maintenant D'ailleurs il s'est aventuré quand même super loin Non Richard Chouquin Euh En vrai j'ai l'impression d'être un peu perdu Dans le sens il y a plein de routes différentes Euh Vas-y Je vais aller Qui me semble plus la route des coffres Là Ici Euh Il y a Il y a des coffres Il y a déjà des champignons ici Enfin C'est pas vraiment des champignons C'est du jus de Oh Oh Or Glup Voilà Je vais arriver à le dire Mais Euh Voilà quoi Ça a quand même la forme d'un champignon Donc en soi C'est comme si c'était un champignon Euh Ouais voilà en fait Ici on fait tout le tour Mais on est en bas Ah si on peut monter Ok Euh Il y a du coup là dessus Euh Ouais on va devoir se déplacer comme ça en fait Ok Oh bah en fait Euh hyper ancienne hyper importante Euh Tant qu'à faire on va aller là bas Hop Comme ça on fait toute la zone ici Euh Après pour ce qui est du reste Je pense pas qu'on puisse aller ailleurs Non je pense pas Bon en fait on peut aussi monter par ici C'est con Je me réjouis que Richard Schuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi Mais où est-il Ok Euh Et par contre comment est-ce qu'on va là en face Attends Ah peut-être que si Euh Attends Attends Euh Peut-être que si Euh On fait ça Attends Attends Voilà C'est vrai que j'avais pas vu en fait En 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 faisant le chemin Euh On va dire Allez En allant vers le premier coffre Mais du coup tous les objets que j'ai ramassés Ils sont pas Enfin ils sont moins forts De Que ce que j'ai déjà en fait Genre je pense pas qu'on a obtenu Euh Vraiment un sale truc Les lunettes elles me tabassent trop Genre Vraiment elles sont incroyables Genre Même si j'obtiens des meilleurs Je préfère garder ceux là On a un flow de malade Genre vraiment Qui peut s'asseoir devant moi Et dire j'ai un meilleur flow que toi Personne Genre c'est quoi ce flow de fou Bon je vais éviter de faire des blagues Pour flop en fait Parce que Je vais dire J'allais parler de big flow Mais on va éviter Je pense Euh C'est mieux pour moi Je regarde deux secondes Parce que j'ai reçu Plein de messages Et en fait je dois lire tout le temps Un peu mes notifs Pour le moment On sait jamais qu'il y a un truc Un peu important Par contre je vous préviens déjà Ça va pas être un live Très très long Euh Je pense que vraiment À 23h Je vais couper le life Parce que comme je travaille Bah Voilà la team Ça va être un peu Compliqué de De vraiment De vraiment rester longtemps en fait C'est ça On arrive pas On arrive pas à monter d'ici Pourquoi j'ai pas pensé à monter ici Plus tôt Je suis bête en fait Euh Bon du coup On est parti Par là De d'où on est arrivé en fait Ok de là On est parti sur la droite Ok Ça on a déjà fait ici À droite Là devant On sait pas y aller Et donc on doit aller sur la gauche Ok Ah ouais Mais j'ai pas les attaques De Petraficus Totellus en fait Oh le protégo Il était genre tout juste Voilà Ok Euh En vrai Je n'arrive pas à faire le défi secondaire J'ai pas encore Autu des compétences Et je pense qu'en vrai On le fera à la fin du jeu ça Ça sert à rien de De focus maintenant Toi tu viens de manger De la magie ancienne Voilà Oh là là Oh là là Pourquoi je fais pas des protégo Oh merde Je me suis trompé de touche En fait Je voulais avant que L'araignée se mette sur la terre Faire un Un Lévi au saut Comme ça en fait Et comme ça Je pouvais l'enchaîner Au revoir monstre J'imagine que ces araignées Se sont multipliées Depuis le passage de Richard Chouka Rebellion Bah en tout cas C'est bien d'avoir des petits combats Parce que En fait Je trouve que depuis qu'on joue À Encourir Ségacy Je pense qu'on a dû taper Une dizaine dehors dessus On a pas fait Énormément de combats Genre vraiment En fait D'un côté C'est bien Parce que Vas-y Voilà Le jeu Ne se résume pas Qu'à faire des combats Et en plus Je pense Ce serait un peu chiant De faire uniquement ça Mais d'un côté Je me dis Bon En vrai Vas-y On est élève En première année On a toujours pas les coups On a toujours pas les combats On a toujours On a toujours pas De quoi Grimper sur un balai Vas-y moi Je vais pas dire Je commence à m'impatienter Mais voilà quoi Ok 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 ouais On va faire ça On va faire ça Comme ça Hop Et là on va courir Faire le dernier Parce que pour le coup En fait Je me dis Est-ce que c'est moi Qui suis trop lent dans le jeu Et qui rush pas C'est l'histoire principale Ce qui est possible Et du coup Je peux pas Voler Je connais pas certains sorts Ou bien c'est Que ça arrive Genre vraiment Après un certain nombre D'heures de jeu Dans l'histoire principale Et que du coup Genre l'histoire principale Se rush hyper facilement Mais qu'après Tout ce qu'il y a derrière Ça prend peut-être Des plombes Et des plombes A faire Et genre le jeu A une durée de vie Enfin Pas illimité Mais imaginons Je vais prendre un exemple L'histoire principale On l'a fait en 20 heures Mais après Peut-être derrière L'exploration Il faut encore Comter Et tenteur quoi Donc Je sais pas On verra bien Je vais un peu regarder Ce qu'il y a ici Mais 100% Je touche Je touche à ça Au corps de Richard Choukas Chouka 100% Tous les gardiens Se réveillent Et je dois me battre Oh c'est l'héritage De Poudlard Ok se défendre Ouais Mais en fait C'est trop cool En fait Genre en mode Ça allait arriver Que j'aurais dû me battre Contre Oh merde Je me suis pas protégé Oh merde J'aurais peut-être Du Esquiver Bon allez Maintenant Fini les conneries On va Appeler ça En mode Un peu sérieux Après ils sont gigalants Quand même Les cheveux Devenu ancien Ouais Il est Il est aussi Je me rends compte C'est que j'ai mis Un peu Difficulté Normale Je pense Et je pense Avoir bien fait Parce que En fait Je pense que En mode difficile Ça réduit vraiment La La durée Des contre-attaques Et là Je pensais juste bien Pour Histoire d'être Un peu chill Car le chat Jouer à son aise Aussi Et De toute manière On aura L'occasion De De faire D'autres jeux Beaucoup plus Compliqués Où il peut Tryhard Ah merde Ah merde Ok Ok Lui je pense On a intérêt L'esquivé Parce que Sinon On va Prément Mourir Genre Vraiment Le protégo Conduit Ça sert à rien Ok Là Il y en a Encore deux Il y en a Déjà un Qui va Voilà Déterminé pour lui Et du coup Le deuxième On le fasse Son S Quoi Mais en vrai Il faudrait Que je me renseigne Un peu Comment améliorer Les compétences Du coup Dans les boutiques Pour Forcément Avoir De dégâts Plus De dépenses Etc Mais je suppose Qu'il faut acheter Des vêtements Sinon En fait Je vois pas Comment je peux Améliorer De manière globale Mon personnage Or L'achat de vêtements En fait Mais Bon Ok Bon On va fouiller Un peu Ouais C'est le portail En fait Qui va encore Nous amener Je sais plus Comment est-ce qu'on appelle Ça en fait Oh non La salve est en train D'être Inondée Oh non Ça c'est à dire Mes petites bottes Qu'est-ce qui me protège Quelle sorte de magie Est-ce donc La magie ancienne En fait Ah En fait Je me demande Si c'est pas Le fait qu'on maîtrise La magie ancienne On peut Justement On peut pas aller là On peut justement Traverser les portails Et tout comme ça Et du coup On est protégé Quel est cet endroit ? Enquêter sa force mystérieuse Ok Serait-ce possible ? Racam ça me dit quelque chose Enfin En fait ça me dit quelque chose Parce que Bon j'avoue J'ai des rêves Un peu de Je sais pas Si c'est des rêves De vieux Mais Mais Racam Chaque fois Ça me fait tout le temps Pense à Tintin Y'a rien à faire C'est vraiment Le personnage Associé à Tintin Mais ça me fait penser C'est un perso d'Harry Potter Mais je n'arrive vraiment à pas dire Percival Racam La salle de la carte A enfin été découverte ? Je vous ai déjà vu dans une porcine Vous êtes le professeur Racam ? Tout à fait Je dois avouer que je suis surpris De voir une si jeune personne Me faire face J'ai le même âge que vous aviez Isidora Morganac et vous Quand vous êtes entré à Poudlard Vous avez bien suivi Et J'imagine que nous partageons La même Capacité De voir des traces de magie ancienne ? Oui monsieur Comme vous l'avez sans doute compris Notre capacité nous fait bénéficier D'une relation unique Avec toutes les formes de magie Nous avons accès à des formes de magie Que peu d'autres peuvent utiliser Des opportunités se présenteront à vous Pour vous permettre de perfectionner Ce rare talent Ne les gâchez pas C'est entendu professeur Merci Nous avons beaucoup à nous dire Mais avant Vous avez trouvé cet endroit Grâce à une carte cachée Dans un livre Placez-le sur le piédestal Je n'ai pas le livre sur moi Monsieur Voilà qui est regrettable J'ai bien peur Que vous ayez d'abord besoin De revenir avec le livre On va demander pourquoi On l'appelle la salle de la carte Je ne comprends pas monsieur Pourquoi cette salle Est appelée la salle de la carte Tout deviendra clair Lorsque vous aurez placé le livre Sur le piédestal Et là on va lui demander S'il est voyant Les statues et sculptures Dans la maison sur la falaise Sont à votre effigie Vous êtes voyant ? Tout à fait Vous saviez que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus Pour l'instant Mis à part Que votre présence Ne me surprend pas Pourquoi c'est tout le temps C'est vraiment Le truc de magicien En mode Je ne peux pas Révérer mes secrets Genre Votre présence Ne me surprend pas En fait Ça me tabasse Parce que c'est vraiment Des phrases Typiques Vraiment Des magiciens Des médiums Et tout Tout le genre de De personnes Qui traînent dans la magie On va dire Enfin pas la magie Parce que les médiums C'est pas forcément la magie Mais Je veux dire Tout ce qui joue un peu Sur le psychique En fait Parce que je me dis La magie Il y a toujours Un Enfin voilà C'est pas un claquement de doigt Hop Il y a toujours un Comment dire Un fait Non visible Qui se produit Et du coup Qui crée une illusion Et donc ça joue un peu Sur Sur les sentiments De la personne Sur justement Le fait de voir Pas voir Certaines choses Et le corps est troublé De Je sais pas Imaginons Le type Il a Un chapeau Il enlève Il sort un lapin De son chapeau T'es là Tu dis Comment ce qu'il a fait Et genre Ça parait sur la liste Et c'est pour ça Qu'à chaque fois On bug en fait Et je me dis Du coup Je sais plus Pourquoi je disais ça Mais enfin Enfin voilà Genre c'est vraiment Des gens Ils vont toujours dire Je ne révèle pas Mes secrets C'est trop Enfin Trop secret En mode Ils veulent pas Développer de A à Z Tout ce qu'ils sont En train de faire Alors on a gagné Un point de talent Donc Des niveaux 5 Mais là On est déjà Niveau 16 Donc On a 12 points de talent Ok Vous pouvez dépenser Ces points de talent Comme vous le souhaitez Pour améliorer vos sortilèges Et augmenter votre puissance De combat Votre furtivité Et bien plus Choisissez judicieusement Les points de talent Parce qu'ils peuvent être Utilisés Qu'une seule fois Le nombre de talent Acquis est donc limité Consultez cette page Régulièrement Pour découvrir Le nouveau talent Qui vous attendent Je suppose que Je suppose qu'à la fin On pourra tous Les avoir Par contre Attends les tofs Zahiro C'est quoi Trouver la salle Secrète La salle de la carte Pardon Avec un serpenteur Je suppose qu'il peut Trouver la salle de la carte Avec un sardé Avec la salle de la carte Avec chaque maison Non mon choix Il va être vite fait Magie noire Direct Mais je vais quand même Lire par principe Un peu tout Parce que j'ai envie De m'intéresser au jeu Alors ces talents Vous aident à améliorer Vos sortilèges Les talents accroissent Vos capacités en lien Avec la magie noire Les talents améliore Votre efficacité globale Ces talents accroissent Vos capacités A vous déplacer discrètement Et c'est talent Optimise J'utilisation de potions Et de plantes De combat En vrai de vrai Alors moi C'était une idée Que je lance comme ça Je partirai sur magie noire Et si vraiment Je peux partir Sur quelque chose d'autre Purty vité Parce que je trouve Que ça se marie bien Avec magie noire En fait Après coeur Pour la globalité Où sort En vrai Mais on va partir Sur magie noire Deux fils C'était mon premier Objectif D'être vraiment Un magie noire Genre hyper malveillant Genre Donc on va Suivre Cette Cette voie là En infligure des dégâts A une cible maudite Des dégâts Sont infligés A toutes les cibles maudites Ok Stupéfix A le même effet Qu'un maléfice Sur les ennemis Les ennemis maudits Subissent des dégâts accrus Et alors Xperarmus A le même effet Qu'un maléfice Sur les ennemis Les ennemis maudits Subissent des dégâts accrus Ah ouais Celui-ci Il faut Flipendo Et flipendo A le même effet Qu'un Ouais ok En vrai Est-ce qu'on Prendrait pas C'est combien Ah ouais C'est un point Chaque fois Oh ça va Oh ça va Ok Ça c'est L'effet maudit Dure plus longtemps Sur un ennemi Vas-y on va le prendre Ça va C'est que Un Chaque fois Oh mais alors On peut partir Dans d'autres trucs On n'est pas obligé De faire Que de la magie noire On va aller Dans furtivité La capacité Des ennemis A vous détecter Réduite Vous permet De courir En utilisant Le sortillage De désillusion C'est en vrai La capacité Des ennemis A vous détecter Réduite Ouais En vrai Je suis pas Je suis pas Tellement fan Je sais pas Il y a un truc Qui me dérange En tout cas Les potions Plantes et tout C'est pas mon truc Nous on a venu On va être Un sorcier Qui balance Des gros sorts Interdits Comme ça Tu vois Alors de maintenir R2 Il y a plus Ok Sur le pad Dans une certaine direction Pour passer Un ensemble De sorts Déverrouillés Ah ouais En gros C'est pour switcher Sur l'autre Ok Le lancer De magie ancienne Permet d'attraper Et de lancer Les armes Des ennemis Des armées En vrai En vrai On prend Les impacts Du lancer De base Réduisent Le temps De recherche Des sorts En vrai Ouais On peut Prendre Les parades Protégos Réussissent Réussi Remplissent La jauge De magie Ancienne Vas-y Ça on va prendre Parce que c'est Super intéressant Alors Maintenir Esquiver Vous permet De disparaître Rapidement Et de réapparaître A proximité On va prendre Aussi Je crois Ça c'est Ouais Pareil Que celui-ci En dessous La potion Wingel Faites-vous Guérit davantage En vrai Attends Je regardais Une fois Ce qui en sort On va On va faire Un peu De tout Comme on dit Ne pas mettre Tous ses oeufs Dans le même panier Alors Incendio Créer un cercle De feu Autour de vous Ok Les ennemis A proximité D'une cible Affectée Par axio Sont également Attirés vers vous Les ennemis A proximité D'un Livio Saut Ok Ouais Je vois ce que ça fait Et je vais quand même Regarder ici Pour les potions Alors pour chaque Chou mordeur De chine Lancé Un deuxième Chou mordeur Et ok Lancé quoi Alors ça La potion Idurus Vous rend Invulnérable Et renvoie Les projectiles Lancés Par les ennemis Mais ouais En vrai Les potions Je pense qu'on va Partir plus Sur le coeur Tout ce qui est un peu Global La jauge de magie Ancienne se remplit Davantage lorsque vous Touchez des ennemis Dans les airs Avec un lancé de base Si vous bloquez un sort Avec une parade Protégo parfaite Deux projectiles Sera renvoyés Sur les ennemis Ça je prends fort Augmente la portée Du réveilio Je prends fort aussi Votre jauge De magie ancienne Se remplit Lorsque vous esquivez Une attaque Imparable Avec Esquivé Ça je prends aussi Du coup Il ne reste plus que un Ok je pense Je vais prendre ça ici Voilà Je pense que là On est bien Et Bah j'espère Qu'on aura D'autres points D'autres points De compétences Enfin deux points De talent Pardon A débloquer Pour un peu Débloquer tout En fait je pensais Que vraiment Le fait d'aller Que en magie noire On serait que magie noire Mais j'ai l'impression Qu'on peut prendre Un peu tout Et qu'il faut pas Forcément Les économiser J'espère en tout cas Donc voilà Un talent dispensieux Dépenser 5 points de talent Ouais Donc en vrai Là On est quand même J'ai l'impression Qu'on est vraiment Style à 2h de jeu Mais qu'on a fait En 10h Parce qu'on s'est arrêté Sur tout Et Donc le jeu Encore beaucoup Beaucoup A nous offrir En fait Il va falloir que Enfin en fait Je me dis Heureusement que j'ai pas Tout tracé dans l'histoire Principale Parce que ça aurait été chiant Le fait de pas Vraiment découvrir Poudlard Vraiment Rush le jeu Moi j'aime bien Prendre mon temps Vraiment faire Tous les coffres Ça je peux pas toujours Je peux pas encore les faire Ou alors peut-être que je peux les faire Mais je sais pas du tout Comment le faire en fait C'est ça qui est chiant Bon Soit On va continuer Je suis revenu à Poudlard Je me demande Quand reviendra Le professeur Fig Hop Voilà le livre Merci J'imagine que j'ai de quoi M'occuper d'ici A ce qu'il revienne Avec le livre Du coup Je sais pas trop Ce que Ce que je dois faire Pour le moment Ok Ah ouais Il y a un coffre Là en haut Ah j'ai pas vu Ah je vais retourner Alors du coup Ah ouais Mais ouais C'est vrai que Derrière les barriques Qu'ainsi On le voit pas trop Bon du coup On va On va regarder un peu Ce qu'on a Débloqué ici Donc voilà Là il y a Il y a toujours Cette carte ici Je pense que j'aurais dû faire Ah ouais Entre les trois J'aurais dû faire un Reveilio Seulement En fait ça m'a emmené Tellement loin Que J'aurais dû le faire Instantanément Par contre Je sais pas Où ça se trouve Exactement Je pense que c'est ici De ce côté-ci Là Mais bon J'imagine qu'on repassera Par là À l'avenir Donc J'espère en tout cas Donc Alors On doit Faire Le cours de vol De madame Kogawa Les devoirs De professeur Sharp Ça c'est un truc Qui se fait Au fur et à mesure Ou aller chercher Le trésor Mais c'est aussi Un truc On va faire Au fur et à mesure Du coup On doit Obtenir Et utiliser Une potion De concentration Et obtenir Les potions De maxima Et du russe Et les tester Simultanément On va On va aller faire ça Comme ça Au moins ça débloque Des sorts Ça débloque des potions Et ça permet D'être plus à l'aise Par la suite Oh objet dorsal Non identifié On peut pas Le Ok On peut pas L'utiliser Mais du coup A quoi ça sert D'avoir ça Ah alors Peut-être Est-ce que c'est pas Une cape Une cape d'invisibilité Je sais pas Alors vous devez apprendre Et plus seul Le sortilège d'expulsion Il est très utile Pour vous posséder Des objets Ou des adversaires Accomplissez les tâches Nécessaires Et retrouvez moi Dans la salle de classe Professeur Sharp Ok Et là dans la collection On a Découvert Voilà ça ici Et ça ici Bon on va aller faire Le cours du coup De Ah ouais La clé ici Euh ouais Ok Attends Mais c'est déjà mis Dans la porte Mais je sais pas Où il est Ah oui ici Ok Mais du coup Je sais pas Où ça se trouve Pour les potions Faudrait peut-être Que je regarde Sur la carte Peut-être faire Même un TP Parce qu'en vrai Ok Grande salle Ah Là on peut On peut débloquer Une nouvelle quête Gare de tuissée Sans vouloir me parler Euh Salle des trophées C'est comme une serpenteur Tour Sardegle Euh Elle sud Tour des professeurs Non Ah attends Mais genre vraiment Je sais pas Où Où je dois aller Pour taper le cours De potions Salle des sortilèges Non Enfin Sans salle des potions D'office Euh Salle de défense Qu'on défense Ceux du mal Cours de métamorphose Non C'est pas ça Ah Salle des potions Euh Ok Salle des potions On va Euh On va définir Comme étape Comme ça On peut Marcher dans Euh Dans Poudlard Et Et voilà Euh Let's go Comme ça Vous voyez On peut faire des révélios Euh Et découvrir Plein de De petits coffres Et encore un papillon Là-bas Bon après En fait Je me dis Pour le reste Ça va être chaud De Euh Je sais pas Comment est-ce qu'on va Là en fait Au-dessus Ah voilà Attends lui Il va me mener Là tout en haut En fait Tant qu'à faire Autant les faire Euh Etant donné que Merde Je sais pas Où est-ce qui est passé Je pose ici Au-dessus Ah Voilà Je me dis Tant qu'à faire Autant les faire Vu que c'est sur le chemin Et ça ne sera plus À faire Plus tard Merde Je me suis foiré Ok Voilà Euh Bah mine de rien On arrive tout Tout petit doucement À la fin De 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 ces trucs-ci Non J'ai J'ai l'impression En tout cas Oh Là il y a un coffre Ah ouais Mais ça je peux C'est vrai Je peux pas l'ouvrir Euh Du coup On va retourner Là au-dessus Ah ouais Mais en fait L'endroit ici Il me dit Il me dit quelque chose Voilà Là ici c'est fermé Donc en vrai On saura pas Continuer plus loin Et Euh Là par ici Ah oui Ce truc-ci Je pense que Euh Voilà Avec le sphinx Euh Ouais Ça me disait Déjà quelque chose Mais Ça En fait Il faut Traverser la porte Avec le cadenas Donc Tant pis On va continuer Et Euh Et nique sa mère Comme on dit en fait Je vois Mais en tout cas Euh On va essayer De bien bien Farm Pour Découvrir Plein de trucs Euh Plein de sorts Plein de potions Peux-tu me rappeler Comment fonctionnent Les clés du dédale Déjà Lorsque tu entends Ou repères une clé volante Tu dois la suivre Jusqu'à son armoire Le plus difficile Est de l'insérer Dans la serrure J'espère que T'en suivras Quelques-unes Si tu ouvres une armoire J'aimerais bien savoir Ce qu'elle contient Ok Je lui ai parlé Mais en fait Ce qu'elle a dit N'était pas du tout pertinent Genre En mode Je le savais déjà Ah Attends Peut-être ici le sphinx Non je sais pas Non Tant pis Ah de l'autre côté Peut-être Euh Mouais Oh wesh C'était quoi ça Bon tant pis On va On va continuer Par contre C'est 100% Euh Il y a un livre Là en haut Je sais pas pourquoi Je le sens en fait Il y a un livre Quelque part Bon du coup Salle des potions Ah c'est ici Salle des potions Voilà Euh Je sais pas Par où il mène Euh Cet escalier En fait Je suis trop curieux De découvrir Plein de trucs Et genre Vraiment à chaque fois Je m'égare Euh Du coup Euh Non Celle des potions C'est par ici Et du coup On doit faire Une potion Une potion De concentration Et potions maxima Et du rude Et du rude C'est testé Simultanément Ok Euh Professeur Sharp Ici on peut lui parler Pourquoi dois-je effectuer Ces tâches déjà Le professeur Weasley Nous a demandé à tous De faire des heures supplémentaires Pour vous aider à rattraper Votre retard Avant de vous enseigner Répulso Je dois m'assurer Que vous êtes capable De le maîtriser Ok Ah bah voilà On va interagir Avec le poste de potions Euh Potions maxima Euh Ok Ok Par contre Bon les motos dans la rue Elles vont se calmer Vite fait Ok Potions maxima De l'acheter Auprès de potions Pimpin Et Potions de concentration Pareil On les a pas débloqués En fait C'est con Genre Bon potions et du russe On peut Ouais on peut même pas la faire Parce que Il nous manque Des oeufs De serpent cendre Ok Comment est-ce qu'on peut faire ça ici alors On va déjà se rendre à potions pimpin alors Euh Attendez déjà je vais aller faire ça Attends ça c'est une quête qu'on a déjà en fait Ah ouais un périple sucré par les Ok ok Ouais Je vois Je vois Ok En fait ça nous a directement mis sur une Une quête secondaire Bon Euh Vas-y Je vais aller chercher Potions Potions Pimpin Carte du monde Non c'est pas carte du monde qu'on a besoin Carte de préolard Magasin de farce attrape Non Potions pimpin Ici définir comme étape Et on va clairement faire un TP Parce que bon Flem de marcher jusque là Je m'étais dit que j'ai arrêté dans pas longtemps Donc On va aller Straight to the point Comme on dit Ah il y avait un livre ici Il est là bas Le livre Voilà Oui ici en fait Il y a plein de livres qui veulent Autant les ramasser direct Aussi Reviens ici le livre Voilà merci Mais ouais là En vrai Il y a tellement de coffres et tout Dans Dans cette zone ci Ah un coffre avec un oeil Euh ouais Bah du coup Je vais chercher de la potion Pimpin Ça va Petit Quakou B Le Quakou B Il y a En fait Il y a trop de coffres Inaccessibles C'est chiant Ah mais je peux lui acheter Des recettes de potions Oh wesh 1200 balles Il se fait pas chier Hein lui Vas-y Potions de concentration Vas-y Potions maxima Bon pour l'instant Je vais pas Gaspiller ma thune Je vais Vendre Ce qui me sert Pas du tout Par contre Ça on va Vendre Ça on va Vendre Ça on va Le garder Parce que C'est légendaire Ça me fume Comment ce que C'est légendaire Je le garde Ça pareil Légendaire On va le garder Ça va Ça va Sur ma planète En vrai Je suis Je suis Super Fatigué Quand même Avec Avec le taf Donc Je m'étais dit Je vais pas stream Longtemps Enfin de toute manière Après demain Je dois quand même Me lever tôt Donc J'ai quand même Pas duré Très longtemps Et j'ai fait quoi J'ai fait Donc J'ai débloqué Les épreuves de Merlin Donc on a un peu Partout Sur la map Et A chaque fois Il y a Des épreuves Différentes à faire Mais sont super Faciles à faire Ça va Ça va assez vite Ça par contre Je vais garder Rendez-vous La salle Sur demande Pour découvrir Les qualités De cet objet Attends Mais je vais me rendre direct En fait Du coup J'ai découvert Les épreuves De Merlin Et alors De là En gros On a rencontré Un elfe Scrop Qui voulait nous voir Et Genre Il a vraiment dit Faut qu'on parle Genre La phrase Vraiment Tu sais que Ça va très très mal Se passer pour toi Quand elle te dit ça Du coup On est parti voir L'elfe Et de là Il a dit Ouais voilà Il nous a raconté Toute une histoire Sur la famille Avec qui il était Et Et donc De là Ça nous a emmené Vers Un peu La forêt Interdite Et on a dû Avancer tous Battre avec Des Des araignées Et ensuite On arrivait Dans la salle La salle secrète Et Et voilà quoi Du coup Il y a Percival Rackham Un Ancien Prof Je crois Qui était Aussi Qui arrivait en Cinquième année Au même âge Que nous Et Un peu La même situation Que nous Et qui aussi La capacité De voir La magie Ancienne Et donc Voilà Tu partages Un peu Cette faculté Là en commun Et donc C'est un voyant Il sait tout Il sait tout De toi Et donc Voilà C'est quoi C'est Timoth Ah mais je savais pas Qu'il y avait ça Sur Sur twitch Vas-y Je vais faire un tp Directement Parce que Flemme De De faire Le chemin à pied Par contre Ah ouais Je t'en ai pas parlé Mais du coup Tout à l'heure Justement J'ai J'ai dit Ah si t'es encore là Attends Je dois te dire un truc Et tout Mais Pour finir T'étais pas là Donc Voilà Mais non attends C'est pas par là Que je dois Je dois pas monter En gros Tu vois Mon appareil Il me sert à streamer Tout sur la play Bah du coup J'en ai J'en ai pris un nouveau Tu vois Mais donc J'ai encore l'ancien Et je me dis Bah Je pensais le vendre Ou quoi Mais c'est déjà un truc Que j'ai acheté en deuxième main Tu vois Du coup je me dis Si je le vends Je vais le vendre quoi 15 balles Enfin Du coup je m'étais dit Autant faire plaisir A quelqu'un Que je connais ou quoi Et donc Je m'étais dit Bah pourquoi pas Du coup Bah je sais pas Genre L'offrir à Yanis L'offrir à Yanis ou quoi Bon c'est vrai que c'est un peu Enfin En fait je sais pas C'est un peu comme si Je me débarrassais de mon truc Tu vois Mais en même temps Je veux dire Si ça peut faire plaisir Quelqu'un Je me dis Voilà Autant Autant lui donner Par contre ça fait chier Genre ils m'ont dit Là avec la cape Rendez-vous de la salle sur demande 1 La salle sur demande C'est pas ça Secrète Je suis trop débile C'est quoi Elle est où la salle sur demande Grande salle Ok Non C'est pas ici C'est pas ici non plus Salle commune Non Salle des trophées Non Ouais je la trouve pas La salle sur demande Salle de divination Elle est où cette salle sur demande A mon avis Je vais garder Je vais garder ça Dans un coin De mon inventaire Et Et voilà Tu veux manger quoi demain Mais on avait pas dit Qu'on ferait du pain perdu Genre vrai petit pain perdu Non Genre vrai de vrai Bon maintenant que J'ai ça Je vais retourner A salle des potions Par contre A salle des potions Je pensais ici Ah voilà Voilà Salle des potions J'y vais direct Demain on mange du pain perdu Enfin je sais pas Si tu veux venir à la maison Ou Enfin moi je m'étais dit Je peux faire du pain perdu Genre c'est sympa Après le pain perdu Comme ça En petit En petit repas du soir Bon c'est pas vraiment un repas Mais ça cale bien C'est sympa Genre moi j'aime bien Avec un peu de lait Euh Bon Du coup on peut faire Une potion maxima Ok Voilà Trente préparation Trente secondes Je sais pas si je peux en faire une Une autre en même temps Mais du coup t'as pas T'as pas écouté ce que je disais Avec Mon Avermedia Que je peux donner à Yanis Et alors en même temps J'avais une autre idée C'était de Faire un serveur Discord Parce que Bah je sais pas tu vois Imaginons On se dit Ouais ce jour là On fait un live Je sais pas Radio libre Ou Live Culture G Etc Bah j'arrive à mettre Personne au courant Et donc c'est tout le temps Hyper improvisé Et des fois je me dis J'ai envie de faire un truc Et Enfin je vais pas dire Ouais J'ai envie qu'il y ait du monde Mais C'est quand même plus sympa S'il y a du monde Et Et Du coup Bah je me dis Ça permet de mettre Un peu plus de monde au courant J'ai pas suivi J'ai perdu mon saucisson là Je récapitule Genre je résume Alors En gros Euh J'ai acheté un nouvel Avermedia tu vois Le boîtier pour enregistrer L'appeler Mais du coup J'ai toujours l'ancien Et au lieu de le vendre Bah je me dis Je peux le donner à Yanis Comme ça Bah ça peut lui faire plaisir Je pense Genre Vu qu'il veut faire des streams Et tout Je me dis Au moins Il peut Faire Des trucs Un peu quali Et T'as vu Bah genre Il doit pas en acheter un Parce que je lui donne Je me suis dit Vaut mieux faire ça Parce que de toute manière J'allais le vendre Et je me dis Bon en vrai Le vendre Je me dis Voilà C'est plus chiant Parce que Tu dois faire l'annonce Etc Les gens Enfin Moi je me dis Ce truc là Pour moins de 15 balles Je le vends pas Parce que Enfin Pour plus de 15 balles Je le vends pas Parce que Voilà quoi Dis lui c'est pour 100 CEB Ouais bah ouais Vas-y Enfin Ça fait En fait Je me sens un peu mal Parce que ça fait un peu Comme si je voulais M'en débarrasser Tu vois Mais Mais pas du tout Par contre Putain Mais comment est-ce qu'on achète Les oeufs de Serpent-Cendre Ingrédients manquant De Serpent-Cendre Je sais pas Où est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut trouver ça Tant pis Et alors Bah donc Ça c'est une chose Tu vois Il sera super heureux Ouais voilà Tu vois Je me suis dit Autant Autant rendre quelqu'un heureux Comme on dit Et alors Deuxième chose Ce que je voulais dire C'est que Je pense que je vais faire Un serveur Discord En fait Parce que Comme j'ai dit Bah Quand je veux faire un truc Un peu plus important Genre un petit event Ou quoi Enfin je sais que j'ai pas forcément Genre 20 000 personnes Qui me suivent Tu vois Ça j'en suis bien conscient Mais Imaginons Je vais faire un petit truc sympa Je sais pas Genre Je me dis Ce jour là Je fais live cuisine Et j'ai envie qu'il y ait un peu de monde Bah je sais prévenir Ce jour là C'est live cuisine Ou Ce jour là C'est live culture G Tu sais La nuit de la culture Et tout Ou Ce jour là On fait tel truc Tu vois Radio libre Etc Et donc En fait Je me dis Là Le problème C'est que Je mets des tweets Mais Enfin En fait Je me dis Si je mets des tweets Ça fait un peu Genre T'as vu La whisk Pour qu'il se prend Il se prend pour un streamer Alors que Il a personne Et je comprends totalement Parce que J'ai vraiment personne Tu vois Et donc Je suis un peu Pas dire gêné Mais T'as vu quoi Attends ça C'était Et donc Et donc Voilà quoi Je m'étais dit C'est plus simple Pour mettre au courant En fait Plus des gens Que je connais pas IRL Et Qui seraient intéressés Par un truc Tu vois Et ça permet De créer un peu Ce sentiment De De communauté Partager des choses Parler Plutôt que Là Au final Je me rends compte C'est que Des fois Il y a des gens Qui viennent Ouais Il parle Mais peut-être Que si J'entretenais Un serveur Discord Peut-être Les gens En reviendraient Plus sur les lives Plutôt que De venir Une fois de temps en temps Tu vois Je sais pas C'est une idée Après je me dis Si je la fais Ça me coûte rien Et au pire Ça flop Ça flop Au pire Ça marche Ça marche quoi Donc voilà Je voulais avoir Un peu ton avis Sur Ce que Ce que t'en pensais De De cette idée là Et Et voilà quoi Enfin voir Un peu Si je le fais Je le fais pas Si ça vaut la peine Tu m'as appelé J'espérais que Tu voudrais te racheter Après tout Tu ne m'as pas rapporté La plume de fossifère En cours de potion Tu comprends J'aimerais créer Une boisson inspirée Des fils Whisbees Mais il me manque Un ingrédient clé Euh Comment ça T'as pas ramené La plume de fossifère C'est normal T'es le neveu De la directrice Genre tu crois Que Tu crois que t'es qui Là Starpoo banks Merde je peux pas dire ça Parce que sinon On va me tomber dessus Starpoo là Vas-y J'aimerais créer Une boisson Inspirée De fils Whisbees Mais il me manque Un ingrédient En clé Ok Euh On va mettre Tu ne devrais pas Tu ne devrais pas étudier Genre Connard de merde Je fais les deux Depuis cette année Je m'en sors très bien Bon Je pense que L'ingrédient clé Des fils Whisbees Ce sont les dards De billiwick séchés Apparemment Il y en a en stock Dans la cave de Honnéduc J'irai bien moi même Mais ma tante Mathilda m'a à l'oeil Elle préférerait Que j'accorde Plus d'attention Aux cours de potions Qu'à mes concoctions J'espérais que tu pourrais Emprunter un passage secret Vers la cave de Honnéduc Et me récupérer Des dards de billiwick séchés Ok Donc toi Tu penses que L'idée du discord C'est banger Bah ça va Je D'ici la fin de la semaine Je fais Voilà En vrai au début Ça sera un peu à chier Mais je me dis Il faut A force Ça sera cool Enfin Ça sera cool Ça sera sympa Puis même Ça permet aussi De partager des trucs Imaginons Je sais pas Je tape un trophée platine Ou quoi Je peux le partager dessus Tu vois C'est sympa De voir ou quoi Ou même Il m'arrivait un truc Je sais pas D'Harry Potter Un truc De ouf Parce que je sais que Je peux pas forcément Parler en DM Ou quoi Tu vois Je me dis C'est peut-être Le lieu approprié Pour partager Ce genre de choses Euh Ouais Un passage secret T'inquiète C'est mon domaine Chauds Bien sûr On a toujours besoin D'un passage Pour sortir rapidement Du château Magnifique Merci Mais tu devrais savoir Qu'il n'est pas très rapide Il est surtout intéressant Pour son côté secret Le passage est caché Derrière la statue D'une sorcière borgne Dans le couloir Du troisième étage Touche-la avec ta baguette Et dis Dissendium Ok Euh Quelqu'un ne pourrait pas Aller te les acheter Euh Attends On va lui dire C'est du vol ça non Tu me demandes De voler dans une boutique Juste ciel Je ne te demande pas De dévaliser Gringotts Au Néduc On a déjà bien assez Il m'en faut juste quelques-uns C'est un ingrédient de confiserie Ils s'en apercevront même pas Crois-moi Et quelqu'un ne pourrait pas Aller te les acheter Tu ne peux pas envoyer Quelqu'un t'acheter Des dards de Billy Week séchés Ils ne sont pas à vendre Et puis On ne sait jamais Quand la cave est verrouillée Alors le seul moyen D'y entrer en toute sécurité C'est par l'entrée secrète Mais c'est marrant Parce que les gens Ils ont besoin de quelque chose Ils m'envoient tous A leur place Et frère T'inquiète que je vais le garder Pour moi Rien à foutre Ok Vas-y on va suivre Le chemin Il y a plein de trucs ici Alors s'habiller des points de maison Ces grands s'habillers Ces grands s'habillers Ornementés Contenant des rubis Des diamants Des saphirs Et des émeraudes Sont enchantés Afin de tenir compte Des points Des maisons de griffons d'or Poussouf Cerdac Et Serpentard Pourquoi j'étais pas du tout Au courant de ça Euh Ah ouais En vrai on saurait pas dire Qui est plus fort Que l'autre En fait qui a plus de points Mais Serpentard On a pas beaucoup de points Je sais pas si c'est moi Qui ai fait des conneries Mais Voilà Il y a encore ce truc ci là Ok table ronde Là Je sais pas ce que c'est là derrière J'ai toujours dit que voyager Ouvrez l'esprit Oh ouais C'est la grande salle Ah en plus il y a une libellule Euh Vas-y Je vais la suivre Ok 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 Ouais Let's go Comme ça j'avance aussi dans la quête ici en fait Parce que ça j'avoue que c'est un peu chiant Pour avancer si on doit tous Merde Si on doit tous les faire Les rush D'une Allez D'un seul D'une seule fois quoi J'arrive même plus à parler J'arrive même plus à m'exprimer On dirait vraiment Genre un bébé qui bove On a rien vu On a absolument rien vu Genre On a rien vu Putain j'arrive pas Non mais c'est pas possible Genre vraiment Je vous le jure Je fais pas exprès Alors que d'habitude Je tape en un coup Mais là j'arrive pas Vas-y je me concentre Ah voilà enfin Genre La honte un peu De rater plusieurs fois Vas-y je vais voir ce qu'il y a en haut Ici un coffre scellé Ok Ah il y a Un bénitier Si on peut appeler ça comme ça Ok let's go Bon bah Je pense en fait Je vais quand même tracer A la mission Directement Enfin à la quête Et pour le reste Pour le reste on verra plus tard Parce que Comme ça au moins Ça permet de Clôturer ça directement Et je veux dire Je peux Aller me coucher direct Enfin Peut-être pas aller me coucher direct Mais au moins Préparer mes affaires et tout Et Ne pas devoir cut A minuit Seulement Et puis aller me coucher A une heure du mat' Donc Alors l'architecte De Poudlard Représenté ici Entouré des mascottes De quatre maisons Conçues Et supervisé La construction du château De Poudlard Au côté de la fondatrice Rowena Serdègle Et donc A l'origine du plan du sol En constant changement Ok Oh il est encore vivant lui en fait Ah là il y a encore une autre libellule sûrement ici dans les parages Là il y a un livre Merci Je suis en train de me demander où est-ce qu'il est le deuxième Ah ouais il est en bas Oh mes skin Ok donc on a Ah ouais Ah oui ça ça part de 0 Je me rappelle Donc on a 4 Euh 2 Ok donc on doit faire le hibou Voilà Et là 5 1 Donc on a 6 Et il nous manque 5 Et donc 0 1 2 2 3 4 5 Si je raconte quelque chose Je raconte pas dans le fond en fait Parce que c'est déjà quelque chose que j'ai raconté tout à l'heure Et je me dis bon en vrai j'ai pas envie de te faire raconter Radoter 8 fois le même Le même speech Je finis mon caca J'ai fini mon caca Comme les enfants Maman J'ai fini mon caca Mais bref tu regardes Parce que j'allais montrer un truc 2 secondes J'ai fait un achat hier Et du coup j'ai reçu mon colis aujourd'hui C'est pour ça je me suis dépêché à rentrer Vraiment je suis rentré Et le livreur il a toqué la porte Et genre j'ai ouvert Il m'a même pas dit bonjour ni rien Le type il m'a fait tiens Genre il m'a dit tiens Il s'est barré Genre imagine c'était pas moi tu vois Et du coup voilà le reveal Tintin 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 Eh oui les gars Eh oui Eh oui Je sais pas si on arrive à bien voir Je me suis pris La trilogie dark souls Du coup voilà vous pouvez voir le petit packaging Bien sympa C'est un gros truc quand même Il est énorme Voilà enfin il y a L'emballage il est Enfin il est encore emballé là Et euh Enfin voilà en gros Dessus Donc il y a Dark souls 1 Remaster Dark souls 2 Qui je pense c'est aussi remaster Enfin il est pas écrit mais Je suppose Ou même s'il est pas Voilà c'est dark souls 2 Dark souls 3 Et il y a Tous les DLC Pour les 3 jeux Et tous Les Les bandes sont originales Mais bon ça j'avoue Les bandes sont originales Je sais pas qu'est-ce que ça a apporté De Par moi personnellement Voilà quoi Mais je suis assez content D'avoir fait cet achat là Pour pas cher en plus Faut préciser Genre en tout ça m'a coûté 33 euros Et j'ai 3 disques Du coup voilà Je me suis dit banger Je me suis dit ça fait 11 euros le jeu Et en vrai Enfin J'ai fait un braquage Pour 33 euros Je me dis Les 3 dark souls C'est vraiment un braquage Parce que en soit Je pense Un jeu Si tu l'achètes indépendamment Comme ça Et indépendamment Et sans les DLC C'est quand même une affaire De Je sais pas Minimum 40 euros quoi Pour Par jeu Et donc Du coup c'est Enfin Plus c'est DLC Et encore Parfois 40 euros C'est peut-être Si c'est en promo Il faut coûter 60 balles Minimum le jeu Donc Je me suis dit En vrai J'ai fait un gros braquage Je suis assez content Et comme ça Ça va faire des sales stream Dark souls Où je vais vraiment Finir en dépression Parce que le jeu est trop dur Et Genre c'est vraiment du gros tryhard Alors Passage vers Honeydukes Ah mais c'est ici en fait Caché derrière un statut D'une sorcière borgne Un passage sacré relive Poudre d'art au sous-sol De la confisserie Honeydukes Il ne peut être révélé Qu'à l'aide d'un sortilège particulier Ok ouais Je sais même pas C'est quoi le sortilège Dont j'ai besoin Attends il y a un coffre ici Ouais là Il y a Il y a tout qui est verrouillé Oh on peut caresser encore le chat Vas-y Je vais caresser le chat Parce que Genre c'est dans les habitudes De faire ça Bon allez du coup Je vais aller sans plus tarder A Honeydukes Sinon je vais jamais m'arrêter En fait Là il n'y a rien Ok Ok Je pensais qu'on aurait du faire un sort Mais Je me dis Le sort de Dysendium En fait je suis pas assez expert En Harry Potter Pour savoir ce que c'est Je me dis Est-ce que C'est un sort qui s'utilise Ou c'est juste pour passer Des passages secrets Tu vois Je peux descendre par là Il a l'air cassé Euh Frère comment est-ce que je vais Jusque là Comment est-ce que je vais là Je vais quand même pas sauter Ok Je peux tomber En fait j'ai peur Vas-y Oh vas-y Ah mais attends Oui j'avoue En vrai je suis con Parce que je suis un sorcier J'ai des sorts et tout Pourquoi je ne le répare pas Je voulais taper un gros seau De fou Euh Vas-y je vais le taper ici A la place de Lumos Ah c'est vrai qu'il y a plein de sorts Que j'ai Que je n'utilise pas en fait Euh Je vais juste regarder un instant Tous les sorts que j'ai Euh Les vieux seaux Axio Ok Ça c'est quoi encore Expularmus Ok c'est pour taper des gros dégâts Euh Ouais Dillusion Incendio Euh Lumos Et Reparo Euh En vrai je pense que je vais mettre Que les trucs utiles ici Du coup les Lumos Axio Euh Les vieux seaux Incendio Parce que pour moi c'est vraiment les sorts Euh Les plus utiles Je sais pas si on peut Ah mais non Je sais pas On dirait que ça a marché Ouais j'ai pas acheté la compétence Pour créer un deuxième set Sinon j'aurais fait un set avec Expermus Euh Vas-y je vais voir ici Y'avait pas Ah oui y'avait une bourse Enfin un coffre Du coup voilà Je rends En vrai je suis un peu hypé Euh J'attends de faire Mes premiers streams Sur Dark Souls Et en même temps aussi Continuer Yakuza Parce que Mais c'est un peu de même style Que Yakuza Parce que c'est vraiment Le genre de truc Les ennemis en fait Sont tellement chauds Qu'il y en a Tu dois les esquiver Revenir plus tard Et euh En fait rien n'est indiqué Donc tu dois un peu chercher Par toi même Explorer Et c'est vraiment du Euh J'ai vraiment aucune idée De comment ce qu'on appelle ça Mais genre en mode Tu meurs Et tu Tu réessaye quoi C'est du Die and Retry Voilà Du coup Je sais pas si ça va plaire A tout le monde Mais J'ai hâte d'essayer ça J'ai jamais vraiment Beaucoup joué à des jeux Comme ça Donc J'espère que ça sera bien Aussi pour moi Vas-y Incendio Ah on a Déblocké une tenue celtique Tenue celtique Ah ouais Ici dans Ensemble Hop voilà En fait ça va Mon personnage Il a du flou Je ressemble un peu A quelque chose Non Enfin je trouve que Ça va Ça ici Voilà hop tac Oh tant pis Genre je vais aller Vraiment Au bout de la quête Parce que sinon Je vais jamais aller me coucher En fait Je me dis Si je commence à activer Tous les points de talent Et tout Je ferai Soit plus tard Soit Enfin plus tard Vous avez compris En off Ah merde Ah mais c'est déjà De là où je viens Oh je suis con J'aurais pu passer Directement là bas Du coup Soit ça Je fais en off Pour les points de talent Soit lors du prochain stream Mais Voilà Qu'est-ce qu'il va faire ici Les vieux sceaux Ah voilà Euh Ok Ah bah en fait Je peux monter directement ici Voilà Je peux sauter directement ici Non Oh Oh oui Oh j'allais me tuer Euh Ok Mais en vrai Il y a moyen d'aller Là bas Sur le côté Non Mais je sais pas comment On va là bas Ah merde Ici je dois prendre Un réparo Euh Vas-y saute ici C'est de l'eau Oh il a sauté Vraiment comme Les Comme les pompiers Comme Si vraiment Il devait sauver Quelqu'un Tu vois Quand tu sautes Mais genre Un peu Sur la réserve Comme ça Tu vois Par contre Moi je sens où Les autres trucs Là Tu penses qu'il faut sauter ici Oh putain J'espérais vraiment Que c'était de l'eau Parce que Je pensais que c'était Des cailloux Pendant un moment Et je me suis dit Je vais vraiment me tuer Voilà Voilà C'est ça qu'on veut Vas-y Du coup Je vais Je vais retourner là bas Oh il pleut un peu D'ailleurs J'ai dire Mais j'ai super soif Mais Vas-y Je vais pas aller boire Parce que sinon Je dois faire encore une pause Et Et je perds du temps En fait Je pense que Si c'est Pas dire Une des pires idées Que j'ai eu De De faire un stream De faire un stream Genre Vraiment La veille D'aller travailler Mais Où est-ce que Je dois aller Ah ouais ici Comment est-ce que Je dois faire Hop Voilà Ok 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 Voilà Les sales Les sales Sauts que je tape Là En fait Je sais pas A chaque fois J'ai tout en peur De mourir Je vais pas forcément mourir Je vais peut-être tomber Elle est à un endroit Mais j'ai tout en peur Vraiment De prendre des dégueux Saut ici Pourquoi ils sautent pas Là bas Y'a rien Et là bas Tout A droite Je sais pas S'il y avait quelque chose A droite du pont Là ici Là On dirait Qu'il y a Bah non Y'a rien Ok Bon vas-y Incendio Incendio Voilà Une odeur de sucre Je dois approcher De honnêt duc Mais c'est marrant Parce que genre Vraiment Comment ça En fait Je comprends pas Comment ça Genre T'arrives à un endroit Et genre Comme par hasard Enfin Genre en gros Tu dois aller voler Un 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 Confiserie Mais qui se vend pas Genre C'est louche Cette histoire Moi je pense On se fait vraiment Mener en bateau Ok Passage secret De la sorcière born Non c'est pas par là Qu'on doit aller Par contre Y'a tellement de coffres Genre en dehors De la cave Genre c'est abusé Est-ce qu'on peut Éclater C'est Ok Ça répond à la question Est-ce qu'on peut monter ici Je pense J'ai jamais été ici Dans cette boutique En fait Non on va pas manger De gâteau Et tout Je sais qu'il y a Des gâteaux Qui Qui font un effet Spéciau Sur Sur le corps Bon bah j'ai pas l'impression Qu'il y ait quelque chose A découvrir en fait Dans cette boutique Donc Ce qu'on va faire C'est un TP Vers le château Ah bah non en fait Je suis con Parce que j'ai qu'à prendre Le chemin De la sorcière Borgne Je vais faire ça On va quand même Rester dans Dans le RP Au lieu de taper Des Ah bah non Parce que du coup On devra repasser Tous les ponts Oh j'en étais sûr Oh nique ça marche Je vais taper un TP Parce que Genre vraiment J'ai pas envie De me retaper Le Le chemin là Genre vraiment J'ai pas la force Genre TP direct Et Et voilà Ouais Du coup voilà Carte et Carte de Poudlard Et à mon avis On va s'arrêter ici Les amis Euh C'est ici Le Vas-y Je vais taper ça Au hasard En vrai J'ai l'impression C'est le point Le plus proche Mais Par contre Je sais pas Si ça C'est ça C'est entendu Dans mon micro Mais genre Ça fait C'est vraiment Comme un bruit de prout Mais c'est Le bruit De mon De mon pantalon Sur Sur la chaise J'ai pas pété Euh Ouais Vas-y Je vais continuer The rack Il pète en live Comment ça mon Ruff Mais en vrai Je pense C'est déjà Enfin Bien sûr Que c'est déjà Arrivé Genre Frère Je vais pas M'en cacher Genre En mode Je suis chez moi Pourquoi je pourrais pas lâcher Ma petite caisse Tu vois Genre Je vois pas Où est le mal Ah Peut-être que Ah Euh Wesh Ok J'ai compris le truc Ici on va Faire face à une autre énigme Euh Là Ok 1 Vas-y Oh bordel Il faut se référer au triangle Genre Je déteste la trigonométrie 1 Ok 2 Ah je comprends rien Non En vrai Tant pis Je J'ai pas le J'ai pas la solution Là directement Pour La quête ici En fait Donc tant pis Ah Ici j'ai vu Une petite page Voilà Je pense C'est la première fois Que je viens ici Dans cette partie là De Poudlard Alors les armoiries De Poudlard Sont nés d'un lion D'un serpent D'un aigle D'un blaireau Qui représentent Chacune des 4 maisons De l'école Ainsi que sa devise Draco dormiens Nuncam Titillandus Qui signifie Il ne faut pas Chatouiller un dragon Qui dort Genre Qui savait Qui savait ça Allez Moi je savais Genre Depuis tout petit Je parle le latin Et tout Tu vois Mais c'est un peu Pour dire Il faut se méfier De l'eau qui dort Tu vois Genre Après Je comprends Ils pouvaient pas Trop plagier Sur Une expression française Donc ils ont dû La mettre en latin Mais Voilà Attends comment ça Ils sont à toi Contre des dommagements Oui 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 Vas-y on va mettre ça Mais paie maintenant Paie maintenant Paie maintenant Au lieu de t'enfiler Des bières Genre Moi aussi Je vais m'enfiler Des bières Et nous aussi On peut Ou c'est que Les petits Bon Je pense Qu'il est l'heure De s'arrêter On est déjà En vrai J'ai un peu déconné On a déjà fait Trois heures de live Il est Onze heures Passant onze heures et demie Alors que j'avais dit Que j'ai arrêté À onze heures Du coup Merde Non J'ai pas fait exprès Je vais pas faire ça Tant pis Je voulais juste poser Ma manette Et ne plus la toucher Du tout Et faire Un petit Ah bah attends Y'a un livre Qui vole Attends Wesh Voilà Je vais juste faire ça Un petit focus On perso Comme ça Bon du coup Les gars C'était Non Voilà J'arrête C'était très sympa La manette Est trop sensible En fait C'était très sympa De faire Un petit live Comme ça Bon en vrai Il était un peu Genre à moitié Improvisé quand même Mais on va pas se cacher Mais du coup Voilà Merci Bah du coup A tous ceux Qui sont passés Merci d'avoir interagi Ça fait C'est toujours cool D'interagir Et Je sais pas Quand Ça sera le prochain live C'est aussi pour ça Si je sais pas Quel jeu faire Faire des sondages Plutôt que d'arriver Un peu en mode Genre on fait quoi Ou quoi Et Puis bah Je sais pas Si je commence le live Et que tout le monde arrive Après une demi-heure Bah j'ai lancé un jeu Par moi-même Du coup voilà Bon du coup La bise Bonne nuit Et Voilà Portez vous bien Moi je vous souhaite De passer une bonne nuit Et je vous fais plein de petits bisous Dans le coup Voilà Voilà